Tu sais, il y a faire du bodybuilder, il y a être du bodybuilder. Ça, c'est un sujet, je pense, que les gens ne font pas la différence. Salut tout le monde et bienvenue sur le podcast Quantum. Je m'appelle Jacob Hamel, fondateur de Quantum Training, auteur et formateur. Notre mission avec le podcast, c'est de vous offrir les meilleures informations sur l'entraînement, la nutrition, la supplémentation et le mindset avec des experts dans leurs domaines respectifs pour vous aider à développer votre plein potentiel. Donc, n'oubliez pas de liker, d'aller faire un review sur iTunes et de t'abonner à la chaîne YouToon si ce n'est pas déjà fait et que l'épisode commence. Salut tout le monde, bienvenue au podcast Quantum. Aujourd'hui, je suis super content de faire cet épisode-là parce que je suis avec mes mères chums, Frank Allard, Max Pissonnette et Hugo. Ça fait une dizaine d'années qu'on se connaît et qu'on s'entraîne ensemble. Je voulais parler de quoi les apprentissages que chacun a fait à travers les 10 ans d'expérience dans le monde du bodybuilding. Donc, c'est ça que je voulais parler aujourd'hui. Comment ça va les boys? Bien, merci. Au revoir, c'est au revoir. Pour un petit intro, chacun commence par Frank. Vite faite, votre background des 10 dernières années. Bien, évidemment, merci, Jake, de nous recevoir. C'est le fun parce que justement, en chum, c'est cool de pouvoir apporter un peu d'expérience à tout le monde. Bien, background, tu sais, je vais faire le tour rapido. Ça fait du bodybuilding. Je fais du bodybuilding depuis que j'ai 21 ans, à vrai dire, de la compétition. Je me suis entraîné depuis, j'avais 16 ans, 15-16 ans à peu près, au niveau du gym. Puis, j'ai fait le total après 27-8 compétitions. J'ai fait mes dernières compétitions au niveau national. Puis, dans la compétition que j'ai faite, c'était un régional au niveau du Legends Cup. Puis, c'est ça que j'ai fini premier dans ma catégorie, overall. Puis, je vais avoir ce muscular award. Ça fait que c'est un petit peu ça, un round-up bien, bien rapide de mon expérience dans le bodybuilding. Puis, je suis coach aussi, by the way. Max? Ah, bien, écoute, moi, ça fait 13 années, 13-14 ans au niveau de l'entraînement. J'ai compétitionné une fois avec toi, Jacob, en 2016. Je n'ai pas une tonne de compétitions dans le background. Mais, tu sais, ça fait des années que je suis passionné de ça. Puis, justement, tu sais, en chum, quand on va souper, toujours, on parle de nos expériences, des compétitions de Frank, de Hugo, de Jacob, l'apprentissage de training. Donc, ça fait 13-14 ans que je suis vraiment un passionné de culturiste en tant que tel. Malgré que Max, t'es moins compétitionné, tu sais, comme l'autre jour, quand on est ici s'entraîner, t'es quand même une shape de genre, tu pourrais compétitionner pas mal n'importe quoi. Bien, dans le fond, moi, c'est ça que j'aime aussi, là, c'est la régularité. Ça, on va sûrement l'aborder, là, mais, tu sais, si tu veux pousser là-dedans, la régularité, la constante, je pense que c'est quelque chose de bien important. Puis, d'avoir des gars, justement, tu sais, qui sont constants, qui sont bien précis, comme, tu sais, Frank, moi, je sais qu'il est très sur la coche, mais c'est motivant et ça me motive à faire ça, tu sais, à rester très, très, très précis dans ce que je fais. En gros, c'est ça. Togo? Où t'as commencé? Tant que ça fait neuf, neuf ans, dix ans que je m'entraîne, mais, tu sais, je vieillis un peu. Effectivement, 13 ans, là, moi, 12-13 ans que je suis là-dedans, j'ai fait sept ans de compétition, j'ai commencé, j'avais 19 ans. Ça fait trois ans que je n'ai pas compétitionné. Mais je pourrais dire, là, 13 ans de bodybuilding actif, là, à l'intérieur de ma vie. Puis, c'est quelque chose qui continue encore aujourd'hui, là, même si je ne compétitionne plus. J'ai fait des régionaux, j'ai compétitionné dans deux fédérations, IDFA, puis j'ai compétitionné aussi dans l'APQ. Dans l'APQ, ça existe ça encore, l'APQ? Je ne sais pas. Oui, c'est ça. Non, non, ça, ça va être dans l'APQ. Je me suis rendu jusqu'au championnat canadien, puis j'ai fait les provinciaux trois fois. En gros, c'est ça. Puis, voilà, c'est ce que c'est. Si les gens veulent plus de background, Hugo, puis Franck, on avait fait des podcasts aussi sur, plus en détail, là, sur votre background. Fait que j'aimerais ça commencer côté training, nutrition, ça a été quoi, vos gros apprentissages? Tu sais, mettons, comment vous voyez ça en commençant, puis maintenant? Ça a été quoi, vos apprentissages des dix dernières années? Seriez-vous d'accord, par exemple, mettons, qu'on donne un peu une petite définition de qu'est-ce que le bodybuilding pour chacun de nous? Vas-y. C'était comme notre fameux Platon disait, avant de qualifier quelque chose pour toujours connaître l'essence. Fait que ça donne une meilleure idée pour les gens qui nous écoutent à savoir qu'est-ce que ça représente le bodybuilding pour nous autres. Fait qu'à ce moment-là, on va peut-être plus en mesure de qualifier ça après, là, qu'est-ce que ça nous a amené, tout et tout. Fait que, Jacob, commence donc, c'est quoi le bodybuilding pour toi? C'est une bonne question. C'est une bonne question facile. Oui, c'est l'heure aussi. C'est une bonne question. C'est une grosse question. On peut y revenir aussi, effectivement, là. On n'a pas besoin d'un... C'est bon, c'est bon. Moi, je trouve qu'elle est... Ça met la table. Oui. Pour moi, le bodybuilding, c'est... Je m'en disais le sacrifice, mais ce n'est pas tant un sacrifice parce que c'est un choix. Mais le choix de vivre une vie différente pour atteindre quelque chose de différent aussi. Je pense qu'on va en parler tantôt, mais ça se transfère gros dans toutes les sphères de ta vie, le bodybuilding. Mais c'est d'être capable de... De focusser vraiment sur quelque chose au point où est-ce que tu es capable de transformer ton physique puis d'arriver à un point sur un stage où est-ce que tu es capable, à travers l'art un peu et le sport, de dévoiler tes efforts que tu as faits dans les derniers mois de façon physique. Fait que je pense que c'est un dévoilement... Tu sais, le show de bodybuilding, c'est un dévoilement des efforts que tu as faits, peut-être tes améliorations que tu as faites depuis les dernières années. Mais tu sais, toute l'accumulation de tout ça. C'est un peu un challenge mental plus que physique. Mais tu sais, en même temps, tu dis sacrifice. Pas sacrifice parce que c'est un choix, mais tu sacrifies quand même. Tu sais, quand tu fais le choix d'être un bodybuilder puis que tu as imagé puis que tu as mappé, mettons, une version de toi-même au futur, tu t'es fait une espèce d'avatar de toi au futur. Fait que tu es prêt à sacrifier le Jacob actuel. L'histoire que tu as... Tu sais, l'histoire de Jacob actuellement, tu es prêt à le sacrifier pour aller justement reproduire l'histoire de l'avatar que tu t'es faite au futur. Fait que... Tu sais, on parle des fois de sacrifice, là. Ah, c'est pas bon. Non, mais c'est bon. Ça peut être une très bonne chose, tu sais, le sacrifice comme tel. Fait que je pense que c'est tout dépendant. C'est quoi ta définition de sacrifice? Mais si tu le prends en positif, perso, je pense que c'est effectivement un très gros et bon sacrifice, là. Mais je pense que le sacrifice, à la longue, ne devient plus un sacrifice. Au départ, c'est un sacrifice parce que tu es de côté des choses que tu faisais que tu ne peux plus faire parce que tu t'es dit, si je fais ça puis que je veux faire ça, ça contrevient à mon résultat, à mon objectif que je veux avoir qui est là. Fait que, au début, c'est quand même difficile parce que tu dois, tu sais, toujours arrêter de faire cette chose-là. Mais peu importe, c'est pour toi que c'est sorti d'un barbe, je sais pas, peu importe. Faut que tu ailles de le faire. Ça devient difficile. Mais à la longue, plus que tu te rapproches de ton objectif, plus que tu t'éloignes de ce que tu faisais, plus que tu es proche de ton objectif, plus que tout ce que tu veux faire, ça rime vers ça. Fait que c'est plus difficile parce que tu vois ton objectif arriver beaucoup plus facilement puis que tu es beaucoup plus loin de ça. Fait que je pense que le sacrifice, elle vient quand même assez facile à la longue ou un accoutumant secret. C'est de briser des patterns au départ qui sont difficiles, comme n'importe quoi, dans le fond, pour se le dire. C'est de gagner du momentum, tu sais. Oui. Puis je trouve que c'est une bonne métaphore, le momentum, que, tu sais, quand tu veux pousser une énorme grosse roche, une énorme roche, bien, tu sais, le départ va être dur à faire, tu sais, mais un coup qu'elle commence à rouler, là, tu vas pogner de la vitesse puis tu prends du momentum. Fait que c'est toujours ça dans le monde du bodybuilding. C'est comme les premières années où, off, la roche, elle est dure à pousser puis un moment donné, woup, elle commence à rouler plus vite. Il y a un certain moment donné qu'il va y avoir une petite côte qu'il va falloir de se force plus. D'autres fois, elle va descendre plus facilement. Fait que, tu sais, c'est ça, mais c'est comme dans n'importe quoi dans la vie, tu sais. Puis c'est intéressant, le sacrifice, je ne l'ai pas dit parce que dans la tête de bien du monde, c'est négatif, le sacrifice. Mais quand tu portes, c'est bon, tu sais. Parce que, tu sais, peu importe quelle personne tu veux devenir, il va falloir que tu dises non à certaines choses pour dire oui à certaines choses, tu sais. Fait que c'est ça, le bodybuilding pour moi. C'est ça, le bodybuilding. Pour toi, Hugo? T'en as déjà dit une bonne partie, tu sais, puis je suis d'accord pour dire que l'esprit du sacrifice. Puis je pense que pourquoi ça nous rejoint autant, l'esprit du sacrifice, c'est que je pense que c'est à la base de notre société actuelle, tu sais, on n'est plus aussi croyant, si on veut. Je pense qu'on articule beaucoup moins les croyances religieuses qu'avant, mais je pense que sans le savoir, on les pratique encore énormément. Puis si, au niveau des religions, là, tu sais, on a passé d'une société très christian, j'ai l'impression d'aller vers des religions qui sont plus idéologiques comme le capitalisme, mais encore là, l'esprit du sacrifice, ça vient des christians, ça vient du catholicisme, tout ça. Fait que sans le savoir, c'est comme ancré profondément encore en nous-mêmes. Puis c'est pour ça que l'esprit du sacrifice, ça vient tellement nous rejoindre qu'on ne sait pas trop pourquoi, mais c'est parce que ça fait des siècles, des siècles, même voire des millénaires. Ça ne prend pas quoi 2000 ans que le sacrifice est comme, on prend le sacrifice, tu sais. Fait que c'est pour ça que... Parce que même avant ça, le sacrifice, tu regardes, c'est-tu dans Sapien qui parle qu'à un certain moment donné, l'homo sapien a commencé à sacrifier du fait qu'il peut arrêter de bouger pour faire sa bouffe, là, tu sais, pour cultiver. Fait que là, il a comme fait, OK, on a de la misère à survivre juste en se chassant. Fait que là, on va juste se mettre là, on va sacrifier du temps puis de l'énergie à bâtir des champs. Fait que c'est pas plus tard à avoir quelque chose. Fait que je pense que c'est vraiment bon, ça, de regarder, OK, bien, pourquoi que l'humain est bon pour faire ça puis il doit faire ça. En fait, tu te sens bien quand tu sacrifies pour avoir plus, plus tard, tu sais. On a l'impression qu'en sacrifiant ce qu'on fait en ce moment pour une idéologie du futur de nous-mêmes qui est meilleure, tout de suite dans notre cerveau, ça, ça sonne. Oui. Tu sais, on a la croyance, c'est une valeur qui est comme ancrée en nous, qu'on n'a pas nécessairement appris, mais tu te dis, OK, ça, ça sonne bien. Je pense que c'est une bonne chose, mais pourquoi? C'est parce que ça remonte encore loin, loin, loin que ça fonctionnait comme ça à ce moment-là. Fait que ça, c'est comme une espèce de, comment je pourrais dire, un des vestiges religieux, un bagage religieux qu'on porte encore aujourd'hui. Puis c'est pour ça que ça a pris, un gars, il a sacrifié des années de sa vie, tu sais, puis il a atteint quelque chose. C'est la même chose pour l'argent, c'est la même chose pour l'éducation, c'est la même chose pour que j'ai sacrifié. C'est comme, ah oui, ça, c'est bon, ça, c'est bon, ça, c'est une bonne affaire, tu sais. Fait que c'est pour ça que ça prend tant d'importance dans notre vie. On a un sentiment d'accomplissement là-dedans, on a un sentiment de, c'est positif, tu sais. Fait qu'effectivement, le sacrifice, je dirais que ça fait partie aussi. Je trouve que ça amène une certaine structure à notre vie, le bodybuilding, dans le sens que, je veux dire, souvent, on commence quand on est jeune, right? On commence à faire du bodybuilding quand on est jeune. Bon, certaines personnes vont commencer plus tard, mais si j'y vais d'une expérience personnelle, puis je pense que ça semble être le cas aussi pour vous aussi, quand tu es jeune, ta personnalité, ta propre personne n'est pas encore dans le ciment, tu sais. Elle, en tout cas, est moins solide. Je pense que tu as les jambes un peu moins solides, puis tu cherches énormément. Puis, quand tu décides d'intégrer le lifestyle, mettons, du bodybuilding, ça crée une identité. À long terme, tu vas t'identifier comme étant un bodybuilder. Fait que tu as comme une espèce de, tu as des émotions qui relèvent de ça. Ça crée des valeurs, ça crée ton identité. Une fois que ton identité est comme un peu plus forgé comme bodybuilder, bien là, tu te dis, tu as un but. Fait que là, tu peux comme viser des objectifs. Fait qu'en visant des objectifs, ben, veux, veux pas, ça crée un chemin. Tu prends ce chemin-là. Qu'est-ce que ça crée? Ça crée un purpose. Fait que tu as comme une raison. Ça fait une bonne raison de vivre dans le sens que ta vie a comme plus de sens. Fait que maintenant que ta vie a plus de sens, je veux dire, c'est beaucoup plus facile de fonctionner et d'être positif dans la vie parce qu'on s'entend que quelqu'un qui n'a pas de chemin, qui n'a pas de sens à sa vie ou qui n'a pas d'objectif et qui se cherche constamment, il se sent absolument misérable. Il va toujours essayer un petit peu de ci, un petit peu de ça. C'est souvent du monde qui va dire « Ah, moi, j'aime ça faire un petit peu n'importe quoi. Un petit peu de ci. » Il change tout le temps de plan. Ça ne va vraiment jamais en quelque part, malheureusement. Fait que ce que le bodybuilding, c'est, pour moi, c'est comme un chemin que tu traces et qui donne du sens à ta vie. Il y a du pot qui vient avec ça. Énormément de pot. Il peut y avoir effectivement des points négatifs qui vont venir avec ça. Peut-être qu'on pourra certainement en revenir. Mais ce que c'est, c'est que ça trace un chemin. Ça mappe un petit peu devant toi un croquis de ce que c'est d'avoir, de ce que c'est ta vie. Et à partir de ça, après ça, si tu sais que tu as accompli des choses extraordinaires, que tu étais capable d'en faire des sacrifices, que tu es arrivé à des objectifs, ça développe un éthique de travail, une méthodologie qui est quand même exceptionnelle quand on parle d'un bodybuilder. Tu dis pourquoi maintenant? Si tu décides de lâcher ça actuellement, tu dis pourquoi je ne pourrais pas réappliquer ça dans d'autres choses. Ce n'est pas rare qu'on va voir un bodybuilder après ça qui se part d'un business, qui va répliquer un petit peu les espèces de rituels qu'il y a du bodybuilding dans d'autres sphères de leur vie et qui, drôlement, vont se mettre à réussir. C'est une école. C'est un chemin que tu traces de ta vie. Je pense que ça peut te mener loin au personnel. C'est bon, parce que je pense que ta capacité de souffrir va dicter ta capacité de réussir à un certain point. Tu es capable de sacrifier bien des affaires, que ce soit de devenir médecin ou de bâtir. Peu importe ce que tu veux, il va falloir que tu sacrifies des affaires. Par exemple, tout ce qui a inventé des grandes choses, c'est le gars qui s'est dit qu'on va construire des pyramides. Il a sacrifié vraiment beaucoup d'affaires dans sa vie sûrement pour réaliser ça. Je pense que c'est intéressant. Quand tu veux monter une grande montagne, est-ce que tu fais des énormes pas à chaque deux minutes ou à chaque seconde, tu fais des petits pas? L'éthique que tu crées, les petits efforts que tu fais, c'est là que tu réalises qu'à long terme, ça crée des choses extraordinaires et je ne vois pas pourquoi ça ne fonctionnerait pas dans les autres sphères de ta vie. C'est à peu près ça. Toi, Max? En gros, il y a beaucoup de choses qui revenaient là-dedans. Moi, ça m'a apporté beaucoup de disciplines, dans le fond. Justement, quand tu as un purpose ou que tu as un objectif précis, plus jeune, moi, j'ai souvent eu des problèmes de consommation. Ce que ça m'a amené, c'est qu'il a fallu que je fasse des changements à long terme pour pouvoir arriver à quelque chose de mieux. Ça ne fitait pas avec le mode de vie de culturiste. Donc, il y a des mauvais patterns, moi, qui sont partis à cause de ça. Ça m'a amené une discipline, ça m'a amené un purpose. Ça s'est fait à très long terme. Ça ne s'est pas fait en un an. Il y a eu des rechutes, il y a eu des hauts, des bas, mais c'est vraiment quelque chose qui m'a aidé et qui donne justement une bonne base pour n'importe quoi, que ce soit business. C'est un accomplissement personnel, en gros. Honnêtement, je pense que le bodybuilding, c'est ça. C'est autant physique, c'est avec ton entourage, avec tout le monde que tu côtoies, tu vas t'entourer de personnes qui font un peu la même chose que toi. Je veux dire, c'est pour pouvoir rien. Je pense qu'on est amis ensemble. J'ai laissé du monde de côté qui n'allait pas dans la même direction que moi. C'est correct. Ce n'est pas parce que ce n'était pas du bon monde. On a des objectifs différents. Fait qu'en gros, je te dirais ça, moi, c'est un gros accomplissement personnel, mais très global, pas juste physique. Ça va t'amener à plus que ça. Vraiment à plus. C'est à peu près ça. Frank? Bodybuilding, il y a faire du bodybuilding, il y a être bodybuilder. Je pense que les gens font pas la différence. Puis à un certain point, on n'est pas tous des bodybuilders. Je veux dire, tu atteins un certain niveau en faisant du bodybuilding et tu deviens un bodybuilder. Ce que je veux dire par là, ça, puis peut-être qu'il y en a qui ne sont pas d'accord avec moi, mais faire du bodybuilding, c'est simple. Bien, pas que c'est simple, mais c'est ce qu'on vient de dire. C'est ce qu'on vient de parler un peu. Le cheminement, l'entraînement, la nutrition, tout ça. Je suis d'accord avec ça. Puis pour moi, le bodybuilding, je pense que je n'ai pas besoin de rajouter ce qui a été dit parce que je suis entièrement d'accord avec vous à 100 %. Puis là où je veux en venir, c'est qu'un bodybuilder, ça prend un stage. Il faut que tu fasses du stage. Faire du bodybuilding, je ne crois pas que tu as besoin de faire du stage. C'est un mode de vie que tu adoptes. C'est des, comme on a dit, des valeurs que tu vas adopter, la discipline, la volonté que ça prend aussi pour en faire. Donc, le bodybuilding, c'est ça. C'est tout ce qui te chemine pour te faire grandir, devenir une meilleure personne et le faire aussi au niveau physique. Fait que la nutrition t'amène à ça, l'entraînement t'amène à ça. Puis ton mindset aussi doit changer parce que tu veux accomplir, pour arriver à tes fins. Mais faire du bodybuilding, c'est ça. Puis être un bodybuilder, je crois qu'avec le temps, tu deviens un bodybuilder parce que tu fais du stage. Tu deviens comme, tu as une certaine notoriété qui te revient. Tu es connu dans le monde. Si on prend, parce que c'est un sujet que j'ai déjà parlé, puis si tu regardes Arnold Schrodinger, tu regardes Ronnie Coleman, est-ce que ce sont des bodybuilders? La réponse, c'est oui. Ils font encore du bodybuilding ou non? Fait que si on regarde ça, dans le fond, eux autres, ils ont atteint un certain niveau dans le bodybuilding, en faisant du bodybuilding. Ils se sont devenus des bodybuilders. C'est leur identité parce qu'ils sont reconnus dans le monde à travers ça. Mais je ne pense pas qu'en faisant une compétition, tu es un bodybuilder. Je pense qu'à la longue, tu deviens un bodybuilder. Puis je peux dire par expérience personnelle, je n'ai pas été un bodybuilder tant que je n'ai pas été à Toronto. À Toronto, j'ai senti, j'ai fait « oh ». Là, je viens d'atteindre mon step et je me sens un bodybuilder. L'année d'avant, deux ans avant, j'étais au national, je ne me sentais pas un bodybuilder. Je faisais du bodybuilding. Je le faisais, j'aimais ça, j'avais du plaisir, c'était une passion. Mais je n'étais pas aussi dédié, je pense, à mon sport. Ça gravite dans le temps. Il arrive un certain moment où tout est centré pour ton bodybuilding et là, tu deviens un bodybuilder, je crois. C'est un peu ma définition. Je suis d'accord parce que, regarde, moi, j'en ai fait une et je ne me considère pas comme un bodybuilder. Je fais du bodybuilding, mais je ne suis pas… Ça prend plus qu'une compétition. Ça prend plus d'accomplissement pour avoir l'étiquette, je trouve, de bodybuilder, justement. Il y a des preuves à faire, je crois. Oui, mais ce n'était même pas… Je ne lançais pas des… Non, non, mais ce n'était pas pour moi non plus. Je suis d'accord avec toi là-dessus. Parce que moi aussi, je veux dire, je l'ai fait une, je l'ai fait parce que je voulais le faire. Ça fait des années, je m'entraînais, mais ce n'est pas sur un bodybuilder. Je fais du bodybuilding, oui, comme tu dis, mais je comprends ce que tu voulais dire. C'est ça. Il ne faut pas le voir péjoratif dans le sens qu'être un bodybuilder, ma définition à moi, c'est ça. Mais chacun, ça peut être différent. Mais moi, je le vois et je le dis de cette façon-là parce que, juste pour mentionner comment est-ce que la progression se fait dans le bodybuilding à un certain point. Oh, là, je deviens bodybuilder, je le sens. J'ai traversé comme il y a une ligne que tu traverses, que tu fais. Je pense que là, je suis rendu là. C'est sérieux. C'est Pat, la blonde à Greg, justement, qui est, bien, Alexa Greg qui m'a apporté un peu ce thinking-là. Greg, c'est ton coach. Oui, Greg Gullis. Greg Gullis qui est ton coach, OK. C'est ça. Ça fait que Patricia Gosselin, qui est FBB Pro, on se parle souvent. Des fois, en prep, on fait des talks. Après la compétition, elle m'a dit, tu sais, elle dit, là, tu es un bodybuilder. Sur le coup, je n'ai pas compris. Je me suis dit, non, tu sais, ma compétition, c'est comme une autre compétition que j'ai faite. C'est juste une autre compétition. Mais après ça, j'ai analysé ce qu'elle m'a dit et j'ai fait, c'est-tu quoi, c'est vrai? Le moment où j'ai atteint ce niveau-là, comment est-ce que j'étais, la préparation, le mental que j'avais, ma dédication, je ne sais pas si c'est en français, dédication, mais là, j'ai senti, OK, là, je suis un bodybuilder. Parle-donc, Frank, c'est quoi ça prend pour être un bodybuilder? Pas faire du bodybuilding, mais pour être bodybuilder. On dirait que quand tu fais ton cheminement à bodybuilding, tu fais des stages, tu sais, tu as une progression. Comme ton off-season, oui, tu vas calculer tes affaires, tu vas faire tes trainings, tu vois, tu sais, ton mental va être là quand même, tout ça. Mais quand tu deviens un vrai bodybuilder, ton off-season est plus dur que ta prep. Tu deviens tellement, tout est allié vers le bodybuilding, c'est ce que j'essayais de dire, tout est allié vers le bodybuilding. Si tu t'en vas quelque part, tu prends tes lunchs, tu t'en vas, il ne faut pas qu'il y ait de failles dans ton plan de journée parce qu'il faut que tu penses que chaque petite chose, tu sais, c'est comme quand tu montes une maison, excusez, quand tu montes une maison, bien, chaque brique que tu vas mettre est importante. Puis s'il y en a une qui te traverse un peu, bien, ta maison va être croche. Fait qu'il faut que tu y ailles vraiment étape par étape. Puis un moment donné, il arrive un certain moment donné où tu atteins le fait que tu es rendu un bodybuilder parce que justement, tu es tellement meticuleux sur chaque petite chose, même en off-season, que là, tu fais, oui, là, je suis un bodybuilder. Puis je l'atteins. Mais avant, je faisais du bodybuilding parce que c'était une passion. Ce n'était pas juste pour le plaisir. Je le faisais parce que je le compétitionné parce que tu ne vas pas faire une compétition juste pour le plaisir. Mais la première, oui. Mais après ça, plus que ça va, plus que tu rentres, OK, là, je compétitionne parce que je veux ça, je veux ça, je veux ça. Ça devient de plus en plus important. Puis là, à ce moment-là, quand ton off-season devient hyper strict, plus quasiment que ta prep, que tout est aligné vers le bodybuilding, tu es un bodybuilder, que tu sois amateur, en ce moment, je crois très bien que, peu importe, mettons, je tombe pro d'un matin, il n'y a rien qui va changer. Il n'y a rien qui va changer. Je vais faire la même chose. Fait qu'est-ce qui me différencie? D'un amateur, d'un pro, la carte, la shape, on va se le dire, la génétique. Mais les choses que je fais dans la vie de tous les jours, c'est la même chose. Fait qu'en que tu atteins ce niveau-là, tu es un bodybuilder. Je pense que le monde qui ne connaisse pas ce milieu-là, c'est que tout est calculé au grand près. Tous tes entraînements, tu sais, tu m'as souvent dit que des fois, ça prend 40-45 minutes que tu warm-up dans le gym, que tu t'entraînes. Quand ça commence à être dur, quand tu tombes dans la zone, là, tu commences à calculer ton temps d'entraînement. Tu sais, puis que combien de fois qu'on a été mangé, que t'es comme, t'es pas en compé puis t'as mangé ton lunch dans le char, froid, tu sais. T'es en off-season. T'es comme, non, non, c'est pas mon repas de triche cette semaine. Je mange mes affaires, tu sais. Puis sûrement, avec ton travail, si tu dois manger frais à tout bout de temps, puis dans le char, puis rapide. Je pense que le monde, puis on a beau essayer d'expliquer, je pense que le monde ne comprend pas à quel point que c'est comme, c'est un sprint marathon pendant 10 ans. C'est pas facile, hein. C'est pas facile de, tu sais, pour ceux qui connaissent pas ça, tu sais, on connaît tout un petit peu ça. Mais je pense que ce que Francis essaie de dire là-dedans, c'est que, tu me diras, Frank, si ça a du sens, OK? Ah oui. Tu peux avoir fait plein de prep, avoir été aussi sérieux que tu as pu l'être. Faites les sacrifices qu'il fallait. Tu peux avoir fait des choix difficiles. Ça peut faire 15 ans que tu t'entraînes. Tu peux avoir fait le tour des coachs. Tu peux avoir fait le tour des gyms, puis le tour des fédérations. Tu peux connaître tous les bodybuilders d'Instagram. Tu peux avoir l'impression d'avoir tout fait. Tu restes un passionné du bodybuilding jusqu'à ce que le prisme à travers lequel tu regardes la vie est un prisme de bodybuilding. Et ça, ça devient, le bodybuilding devient ta meta-valeur. La meta-value. Et ça, ce badge-là, là, tu sais, comme dans Pokémon, quand Ash, il y a le badge, genre, tu disais, pour avoir le badge pour avoir le build-up, ça veut pas dire que, tu sais, je veux dire, si t'as pas atteint ce stade-là, qui est un stade que moi, je considérais, que je pourrais considérer d'extrême. C'est un stade extrême, là, qui est de voir la vie à travers un prisme qui s'appelle le bodybuilding, qui devient ta valeur alpha de vie, qui devient ta priorité, qui est la première chose que tu vois quand tu regardes le monde. Tu vois le monde à travers le bodybuilding. C'est là que tu sais que, ouais, là, je pense que j'étais un bodybuilder. Puis ça, ça s'atteint pas du jour au lendemain. Ça, c'est important. Énormément pratique. Peut-être qu'une personne peut l'avoir atteint en 6 ans, peut-être une autre personne 15 ans. Ça prend du temps. Le temps étant différent pour chaque personne, mais c'est le step de l'extrême du bodybuilder. C'est le marathonien des coureurs qui ne vivent que marathon. C'est des triathlètes qui ne vivent, qui ne mangent que du triathlon. C'est un bodybuilder. T'es au stade ultime de ce que c'est le sport. Ça se peut-tu, Francis? C'est vraiment, là... Totalement, 100%. La nuance que je veux faire, parce que toi, tu le sais, mais les autres qui écoutent, tu le sent pas. Quand tu regardes à travers ton prisme, si tu vois que tu as du bodybuilding, c'est pas la seule décision qu'on va faire si t'es un bodybuilder. Parce que tu peux t'élever le jour au lendemain, un clan, tu sais, des clans peuvent venir nous voir puis faire « Hey, je veux faire du bodybuilding. » Puis il se dit à 150%. Il fait que ça, que ça, que ça. Bodybuilder. Bodybuilder. T'es pas rendu là encore. Parce que souvent, de toute façon, cette personne-là va faire du bodybuilding. Il va s'entraîner, là, c'est le gros high, là. Il va tout, tout, tout faire sa vie, c'est ça, pendant trois ans. Puis il va réaliser un moment donné « Ah non, je t'en ai. » Tu sais, c'est le principe du gars qui commence à s'entraîner. Ouais. Fait que c'est comme tu as dit, c'est un... L'accumulation de... Je deviens... Parce que quand j'ai commencé à faire du bodybuilding, j'avais d'autres choses. Puis comme tu as dit, un moment donné, « Oups! » Ça fait ça comme ça tranquillement. Vraiment, 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 vraiment. Puis là, « Oups! » Là, là, je suis rendu là. Jusqu'à ce qu'il ne reste que cette méta-valeur-là. Et ce que tu me dis, là, là, c'est qu'un bodybuilder qui fait tout, 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 tout au début, puis qui pense rien qu'à ça, puis qui parle rien qu'à ça, puis tu sais, là, c'est vraiment la grosse affaire, là, puis qui dit « Non, non, je sais, moi, je suis bodybuilder. » Ça, c'est quelqu'un qui est passionnel. Et c'est peut-être pas quelqu'un qui est passionné. C'est facile d'être passionnel. Fait que passionnel, c'est quand tu commences quelque chose, c'est comme une nouvelle relation, c'est comme pas clair, man. Ça explose, là. Un passionné, c'est autre chose. C'est vrai. C'est un mot qui se ressemble, mais l'essence du mot est complètement différente. C'est ça. Peux-tu? Ouais, c'est pas mal ça, les gars. Honnêtement, là. Hé, des fois, je peux l'entendre, mais c'est ça. En gros, moi, c'est ça. C'est bon, c'est bon. Mais comme Jordan Peterson, ça fait combien de temps qu'on a commencé, déjà? Très mal, là. On n'a même pas commencé. On n'a même pas parlé des sujets encore. C'est sûr que ça va du long. C'est là que le monde va réaliser, quand on est les quatre ensemble et qu'on s'en va dans un souper, comment ça peut être débile, notre discussion. C'est ça. Le gars de sushi nous dit de s'en aller parce qu'il n'est plus tôt dans le restaurant. C'est vrai. Donc, on va aller un peu moins deep. Nutrition training, je veux qu'on parle de ça, ça a été quoi vos apprentissages des dernières années à travers les blessures, à travers les bons coups, à travers les rackages, les vomissements, les… En catégorie, on va-tu par catégorie, mettons? Vas-y. Par côté. Mais commence, Max. Chosez une catégorie. Vas-y avec ce qu'il faut. Écoute, je vais y aller avec training, moi, là. Training, oui. Écoute, en 2016, ce que j'ai commencé, ma prep avec Jacob. Puis, moi, avec Jacob, j'avais habité avec toi. Tu m'avais introduit à ce qui était MI40 Gym, Ben Pakuski. Les tempos, les ci, puis ça. Moi, je l'avais essayé. Je n'étais pas tombé là-dedans parce qu'il n'y avait rien qui me disait que c'était peut-être la méthode ou quelque chose qui était plus intéressant que de voir Coleman le V8 plate au T-bar row. Puis, tu sais, plus de poids, plus de poids, là. Donc, c'est ça. Ce qu'on voyait souvent des YouTube, des vidéos YouTube, des gros bodybuilders, c'était ça. Jusqu'à temps que je tombe dans une technique plus précise. Puis, justement, tu parlais de petits bobos. C'est des choses comme ça, là, qui… C'est des petits pincements dans le dos, les genoux au squat, des choses comme ça qui font comme, OK, bien, peut-être que les tempos, l'exécution va être beaucoup mieux, tu sais, à long terme, là. Surtout pour moi, là, même cette semaine, là, j'ai le bas de dos qui a fait mal parce que j'ai essayé d'aller rebattre un PR, ce qui est un peu… Tu sais, c'est de l'égo, là. On parle souvent de l'égo, Hugo, là. C'est totalement ça, là. Tu dis, ah, je vais le refaire. Je vais le refaire. Je vais le refaire plus. Là, tu te blesses, tu fais comme, ah, j'aurais dû rester avec ce qui était, tu sais, plus précis comme technique, plus avec l'exécution. C'est pas des petits PR, là. Hein? C'est pas des petits PR, souvent, là. Non, c'est ça. Non, c'est ça, mais tu sais, je veux pas. Ça reste en toi aussi. Je veux dire, si t'as déjà atteint tel but, tu sais, tel nombre de reps avec tel nombre de poids, tu te dis, ben, je vais le refaire. Je vais le refaire mieux ou, tu sais, je vais le refaire. Mais c'est ça. Des fois, ça te ramène à la réalité. J'ai écouté un podcast aussi avec Jean-Jacques Barrette que t'avais fait, Jacob. Il parlait de ça, lui aussi, qu'il faisait beaucoup de force, tout ça, puis que ça l'a forcé à aller vers d'autres techniques parce qu'il y en a plusieurs qui sont toutes aussi efficaces, tu sais. Fait que rendu là, moi, c'est ça. Puis, souvent, je me fais ramener à la réalité avec ça. Pas des grosses blessures. Je suis chanceux. Je peux tout le temps continuer, mais ça fait comme, OK, arrête, laisse l'égo de côté, reviens à ce qui est bon. Ça marche. Ça a toujours marché. Depuis 2016, c'est là vraiment que ma chaîne a changé pour moi, je crois, parce que ça faisait longtemps que je m'entraînais avant, puis il y a une grosse différence. C'est sûr qu'il y a plein de points qui ont été optimisés, autres que le training, là, mais quand même, moi, en tout cas, ça a très bien fonctionné. Fait que les techniques, les tempos, tout ce qu'il y a à la part, tout ce que t'enseigne Jacob en gros, là, pour moi, c'est optimal, puis ça a très bien fonctionné. C'est sûr que c'est important parce que si tu y vas, c'est ça qui arrive, hein? On est, on est, est-ce qu'on n'est pas très influençable de par ce qu'on voit? Je pense que oui, je pense que le cerveau, comment il fonctionne, tu sais, c'est ça. Jacob, je pense que c'est un des premiers livres que tu m'avais conseillé à lire entre la répartition au niveau du cerveau, entre le cerveau émotionnel, puis le cerveau rationnel. C'est ça, hein? Exactement. Puis ce livre-là, il a probablement été souvent réutilisé et probablement qu'il venait d'un autre livre avant, tu sais, souvent, c'est ça, les livres, là, on reprend ce qu'on a lu, puis on reformule, puis on refait nos propres exemples, puis on vend ça, là. Mais on vit comme si on était dans une voiture sur l'autoroute. Le fait de vivre, c'est de rouler sur l'autoroute et on s'en va vers un chemin qu'on a choisi. On a parlé du chemin tantôt qui était, un des chemins que tu prends, c'est le chemin que tu prends du bodybuilding qui donne un sens à ta vie, puis qui crée ta personne. Bon. Il y a un passager, puis il y a un conducteur. Ta voiture, c'est le cerveau. Qui qui conduit, selon vous? C'est-tu le rationnel? Le cerveau qui est rationnel, qui est objectif, qui est comme posé. Qui qui conduit? Où c'est le cerveau émotionnel? Le cerveau émotionnel qui est très compulsif, qui est très, qui se décide du suite, qui prend des décisions précipitées, qui donne des hauts et des bas, puis qui, c'est comme un peu des feux d'artifice, qui donne du feu d'artifice, qui donne de la lumière, du feu dans ta vie. Selon vous, c'est lequel? Puis, je veux dire, au début, moi, je pensais que c'était un. Selon vous, c'est-tu le plus le rationnel qui a le contrôle ou c'est l'émotionnel? Moi, je dirais que l'émotionnel, d'après moi, c'est souvent lui qu'il faut que tu mettes en contrôle, faire comme « OK, va-t'en. » Êtes-vous d'accord pour dire que c'est l'émotionnel qui contrôlerait, mettons, la voiture? Absolument. Oui? Ah bon. Bien, c'est ça. Fait que vous êtes pas mal bons. Fait que celui qui a la roue, là, qui conduit, là, c'est le cerveau émotionnel. Parce que c'est comme un… Puis, on va se le dire, c'est le cerveau de survie. C'est ton cerveau un peu plus reptilien, là, si je ne me trompe pas, qui prend les décisions tout de suite. T'apprends une bonne nouvelle. Bien, voyons donc, qu'est-ce qui se passe? Ça n'a pas d'allure, ça. Ou bien, tu te fais des idées bien trop rapidement. Voyons donc, ça n'a pas d'allure. C'est quoi, cette affaire-là? Puis, ah, ouais, il paranoie, ce côté cerveau-là. Il y a des idées de grandeur, puis il y a des idées de bassesse, puis c'est celui que je conduis. Puis, tu as le passager à côté, puis il est là, wow! T'as peur, toi, là, là. Ne dépasse pas sur une ligne double. Hé, 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 hé! On ne tourne pas à droite sur la ligne rouge, sur la lumière rouge. C'est ton cerveau rationnel. Et c'est très facile en bodybuilding quand on est influencé par ce qu'on voit, c'est-à-dire des vidéos de gars ultra gros puis ultra forts. Je veux dire, tu vois un clip d'un gars qui s'entraîne, qui t'inspire énormément, qui t'inspire confiance, puis tu veux comme un peu être comme lui, c'est sûr, hein? Parce qu'on tend à imiter beaucoup les gens qui nous inspirent pour arriver plus vite à l'avatar qu'on s'est fait de nous dans le futur. Il est fucking pesant, puis sa forme est quand même pas pire. Puis tu dis, yes! C'est ça que je veux parce que c'est à ça qu'il ressemble, puis c'est de même que ça marche. Mais finalement, il a fait deux sets de même sur 26 dans son training. Puis ses deux autres sets ne sont pas filmés, le gars. Il a pris des ombriques, il a checké son sel. Il est allé parler à un, il s'est fait déranger par trois astuces pratiquants, comme d'habitude. Puis il est trop fin pour leur dire de décollecer. Puis c'est ça, son training. Mais je veux dire, le gars est sérieux quand même, là. Je veux dire, c'est pas ça que je dis. De toute façon, c'est une petite et une autre set, tu sais. Mais non, pas en toute. Fait que toi, ce que tu vois, c'est un fucking mousse. Fait que t'es comme, yoh! T'arrives là, ta blonde t'a laissé, ta vie, c'est de la merde. Puis t'es le deuxième d'une compétition. Ton nom, c'est Hugo Charon, puis t'es en 2014. Tu mets ça en plein au bench, puis tu te déchires un pec. C'est ce que tu dis. Puis, j'aurais donc dû cultiver une meilleure philosophie en écoutant les gens qui ont vraiment des connaissances, puis de la crédibilité. J'en serais pas où j'en suis aujourd'hui. Mais ça, tout le monde va dire ça. Tu sais, tout le monde t'a dit, hey, qu'est-ce que tu changerais si aujourd'hui, tu sais, quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui commence? Ah mon Dieu, assieds-toi, on en a pour trois jours. Sérieux, tu peux pas donner tous tes conseils à quelqu'un, il fasse comme, ah oui, tout est vrai, je l'applique. Non, non, tu sais, je pensais m'entraîner, là, super sur la coche quand j'ai commencé, je pensais que j'étais bien guidé. Moi, je faisais du volume à côté, je me disais, je me blesserais pas. Les super sets, des giant sets, des over giant sets, n'aime-les, n'aime-les, là. Tu sais, du gros volume, je me disais, moi, j'ai la forme musculaire. Hey, j'étais dans le champ, mais dans ma tête, je me disais, je me blesserais pas comme ça. J'ai été dans le champ des années, puis à cause de ça, il a fallu que mon physique, mon physique en a rushé à cause de ça, il a fallu que je fasse du gros pesant, du gros deadlift, d'affaires-là. Moi, j'étais à l'inverse, mais ce que tu dis, c'est tellement ça, c'est tellement ça. On regarde, puis en tout cas, ça fait tellement rire. Tu sais, ça amène à une conversation plus d'idée, puis est-ce qu'on, réellement, on prend nos propres décisions, tu sais? Ou c'est vraiment qu'est-ce qu'on consomme qui prend nos décisions, mais bref? Effectivement. Non, c'est peut-être pas nécessaire, mais tu sais, je pense que juste, c'est une piste de réflexion, des fois, à se demander, comme, à quel pourcentage nos décisions sont-ils vraiment les nôtres? Bien, on frique-tu un peu? C'est-tu un podcast de Sam Harris? Il faut écouter Sam Harris, OK? C'est un génie, ce gars-là. Il est excellent. Il prône beaucoup le matérialisme, l'objectivisme. Il est un peu contre tout ce qui est dogme religieux et tout, là, bref. Je vous ai parlé de ça. Lui, là, Sam Harris, il parlait d'une étude qui a été faite. Mettons, Maxime, OK? Je te mets deux électrodes ici. On fait ça simple. Je te mets deux électrodes, je te plug, puis je suis devant toi. Puis, devant moi, il y a carrément un mur. Mais je sais que tu es l'autre bord du mur. Puis, je te dis, OK, Maxime, là, tu as des couleurs à choisir, là, entre le rouge, le bleu, le vert et le jaune, OK? Puis, c'est des boutons. Puis, là, je veux qu'à chaque trois ou quatre secondes, tu choisis une couleur, OK? Puis, on va en choisir 20 couleurs. C'est-tu correct, ça? On va faire ça. Un, deux, trois, go. Fait que, là, chaque cinq secondes, tu cliques sur une couleur. Puis, à la fin, là, tu montres tes couleurs. Puis, moi, je te montre ce que je pense que tu allais choisir. Puis, je les ai toutes beaux. En voulant dire que je savais avant toi, juste avant que tu choisisses, je savais exactement quelle couleur tu allais choisir. Parce qu'avant qu'une idée émerge dans ton conscient, il y a une partie de ton cerveau à laquelle tu n'as pas conscience qui a déjà décidé, ça allait être quoi, la couleur, OK? Il y a une partie de ton cerveau qui a déjà décidé ça allait être quoi, la couleur, que tu n'as même pas conscience encore. Et moi, c'est cette partie-là que j'avais monitorisée avec les électrodes et je savais qu'est-ce que tu allais faire. Et souvent, c'est peut-être pas 100%, mais c'est genre une affaire comme 90. Bien, clair, ça, ça veut dire que les choix qu'on pose, les idées qui émergent, les actions qu'on commet sont déjà choisies avant qu'on les pose. Et la seule chose qui peut changer ça, c'est les expériences, les apprentissages, les livres qu'on lit. Bref, le bagage d'expérience va aller changer un peu cette espèce de recette de prise de décision inconsciente-là, mais qu'on n'a pas vraiment le libre-arbitre comme on pense l'avoir au niveau de la conscience sur les actions qu'on pose. Puis ça, ça me fout la chienne. C'est fou parce que si tu regardes, mettons, les valeurs que tes parents vont avoir inculquées, des fois, c'est pas en étant mauvais que les parents font ça, mais il faut prendre en considération que tout ce que tu as entendu dans ta jeunesse, c'est ancré dans ton subconscient, comme tu disais, puis c'est pour ça que c'est tellement important de faire attention à ce qui rentre dans ton cerveau, de ce que tu lis, de ce que tu écoutes. C'est vraiment important parce que c'est ça qui va prendre les décisions par la suite. Mais tu sais, ça, mettons, t'as entendu ton père pendant toute ta vie dire que le monde qui avait de l'argent, c'était des trous de cul. Dans ta vie, tu vas toujours prendre des décisions pour ne pas faire de l'argent parce que toi, inconsciemment, tu penses que quand tu fais de l'argent, tu es un trou de cul. Il y a plein d'affaires de même. À travers les années, tu te rends compte des affaires que tu penses que tu es comme... Ce ne sont pas mes pensées à moi. C'est quelque chose d'autre qui a été mis. Puis que maintenant, j'ai le choix en en prenant conscience de dire, est-ce que je veux continuer à penser à ça ou est-ce que je peux penser à d'autres choses qui vont être plus propulsants pour moi? C'est comme démolir une maison. Il faut que tu brises ce pattern-là, il faut que tu brises cette base-là pour en reconstruire une autre. Bon, s'entends-tu que mettre la poire d'une maison, ça ne se fait pas en deux secondes. Ce n'est pas de dire, bon, j'ai les outils, j'ai la maison, je l'ai caché, c'est réglé. Non, non, non. Il faut que tu cultives ça. Ça revient à dire que des fois, en regardant toujours nos idoles qui font quelque chose qui n'est pas représentatif de ce qui se passe vraiment dans la réalité, bang, on vient intégrer, on vient soquer un petit peu de ça. Puis sans le savoir, on articule des choses qui ne sont pas de notre libre arbitre. Et c'est pour ça, je pense que tu disais, Max, que c'est important d'aller cultiver comme une espèce de philosophie, d'aller cultiver un apprentissage qui est probant. Je veux dire qu'il y a une bien, c'est de le mettre en pratique et c'est de focusser dessus sur une base qui est quotidienne. Une base qui est quotidienne ou qui est plusieurs fois par semaine. Absolument. C'est pas de ne pas déroger, mais c'est dur quand même. Quand tu es fan de bodybuilding, c'est de là que ça a commencé quand même. Les premières vidéos que tu écoutais, c'était ça. C'est ce qu'on a appris, c'était ça. Il faut que tu sois fort, il faut que tu lèves présent. Mais ce que ce gars-là fait, ce que toi, tu fais, ce que tu vas devenir, ça va être totalement différent. Il ne faut pas tomber dans ce pattern. Je pense que c'est un des meilleurs conseils pour la longévité, de ne pas tomber dans ce pattern-là, de trouver ce qui fonctionne pour toi à long terme. C'est ce qu'il y a de mieux. Et là, c'est notre cerveau objectif qui parle quand tu es fatigué et que tu reviens de ta job ou avant d'aller travailler et que toi, tu t'entraînes, je ne sais pas comment tu fais, même à genre 3 heures du matin. Personnellement, moi, je pense que c'est un bon gros vidéo de « Yeah, buddy! » Ça, c'est le cerveau émotionnel qui est comme « Ouais! » Puis le cerveau rationnel, il est comme « Non, 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 non! » Mais tu es comme « Non, tu es fatigué, là! » Ta gueule, non! Tu peux rester couché, là. C'est moi qui prends le contrôle. De toute façon, le meilleur conseil qu'on peut donner, c'est qu'il n'y a personne qui est Ronny Coleman. Non! Il n'y a personne qui est Kevin Lebroni. Fait que les vidéos que tu regardes, ça marche avec ces gars-là. Mais toi, tu n'es pas eux autres. Puis ça, on l'a déjà dit dans d'autres podcasts, dans d'autres trucs. Mais c'est une des choses qui est tellement importante à retenir. Tu sais, penses-tu vraiment que je vais m'entraîner comme Ronny Coleman? Non, parce que de toute façon, ça ne marchera pas pour moi. Fait qu'il faut que tu trouves ta propre voix. Puis honnêtement, ça ne fait pas longtemps que moi, j'ai trouvé des bonnes méthodes d'entraînement comme entraînés. Parce que ça ne fait pas longtemps, ça fait longtemps que je connais Jake. Mais je veux dire, depuis qu'il y a des formations qui donnent ça, puis depuis que, tu sais, je lis beaucoup plus qu'avant. Parce que quand tu commences à 16-17 ans, bien, tu commences avec tes Flex Magazine, tes Muscular Development. Puis qui qu'il y a là-dedans? Bien, des pros. Qu'est-ce qu'ils donnent comme conseils? Leurs conseils. Est-ce que ces gars-là sont naturels? Est-ce qu'ils sont... Tu sais, c'est tout ça qu'il faut que tu poses comme question. Fait que toi, tu n'es pas rendu où ce qu'ils sont. Puis les vidéos qu'ils te mettent, c'est les vidéos qu'eux sont rendues. Puis comme on dit, ne mettent pas des warm-up sets. Mettent leurs gros sets. Parce que qu'est-ce que je fais quand je fais une vidéo sur YouTube? Fait que je vais mettre une vidéo d'activation. Bien non, je vais mettre une vidéo d'activation. Mais finalement, on est fait comme ça. C'est ça qui va catcher l'œil. C'est ça qui va motiver le monde. Parce que qu'est-ce qu'on veut motiver le monde? Qu'est-ce qu'il est pour le faire? Nous motiver. Fait qu'il ne faut pas non plus se fier juste à ça. Parce qu'il y a la caméra puis il y a en arrière de la caméra, qu'est-ce qui se passe? Il y a le caméraman, mais en arrière de lui. T'en servir comme motivation, c'est correct. Par contre, je sais que toi, Frank, tu te crains souvent avec des vidéos. C'est correct. Mais c'est correct, c'est correct. Ça t'amène une énergie que tu te nourris de. Ça ne veut pas dire que tu vas appliquer le même type d'entraînement ou tu sais, c'est vraiment plus une question de motivation. Il faut faire attention. Il y a l'aspect motivation et l'aspect inspiration. C'est deux volets. Je n'ai pas besoin de motivation pour aller au gym. J'ai besoin d'inspiration parfois. Parce que si je n'ai pas de motivation pour aller au gym, mais que ça me prend vraiment de la motivation, je vais-tu y aller au gym? L'affaire, c'est que même si je n'ai pas de motivation à aller m'entraîner, j'allais me chercher de l'inspiration, à vrai dire, j'en ai toujours de la motivation. Mais tant que j'en ai moins, je vais aller me chercher de l'inspiration, je vais regarder les vidéos, là, j'allais au gym. Mais j'allais pareil au gym. Je n'avais pas le choix. Pourquoi? Parce que j'avais motivation, inspiration, j'ai ma discipline. Ma discipline m'aublée, j'allais au gym. Ma motivation, si je ne l'ai pas, je vais me chercher de l'inspiration, mais je vais pareil au gym. Fait que ma discipline m'a créé ma rigorificité pour aller au gym. Fait que je vais pareil, mais ça me prend des fois de l'inspiration. Fait que je regarde la vidéo YouTube, je me dis, « Ok, c'est beau, je me prends une scoop d'être au workout. » « Une et demie. » Non, ce n'est pas vrai, je fais l'aimer ça. Non, je n'ai pas fait ça. Non, je n'ai pas fait ça. Ok, on est là-dessus. Fait que là, je regarde ma vidéo, puis là, je m'en vais avec ma discipline au gym. mais la motivation, ça ne devrait jamais nous prendre ça. Tu devrais déjà l'avoir, ta motivation. Parce que si tu roules juste sur de la motivation, il y a bien des fois que tu n'auras pas au gym. Tu vas trouver des excuses. Ben, demande-moi, tu sais, combien de fois que je m'en vais au gym et je suis comme, « Asti, man, pour vrai, je n'ai tellement pas le goût d'y aller. » J'ai comme mon bain où j'ai mes souliers, puis là, je suis à côté. Là, j'ai mon miroir, puis là, je me regarde, je ne peux pas croire que je vais au gym à soir. Je ne peux pas croire qu'il est rendu 9 heures. J'aurais tellement dû y aller à 3 heures comme d'habitude, mais il est 9 heures, 10 heures, puis à 10 heures, j'ai hissé m'entraîner. Mais ma discipline, m'oublie, j'allais m'entraîner. Fait que j'y vais pareil. Ta discipline, c'est comme ta génératrice qui crée de l'électricité, mais des fois, elle est juste fermée. Fait que ta motivation, c'est comme le coup de craing, genre, tu donnes un coup de craing et après ça, ça roule tout seul. OK, c'est bon, j'y vais. La machine est partie. La motivation m'a donné de la motivation pour aller au gym. La motivation, je trouve que c'est un genre de triangle. Quand il n'y en a pas un, tu vas chercher l'autre. Je ne sais pas si je suis clair dans ce que je dis, mais je suis clair à maudit. Non, mais c'est clair. Non, ça l'est. Tout à fait. Fait que la date, on a dit de cultiver, mettons, un principe d'idée qui va en dehors. En fait, de ne pas regarder n'importe quoi, de ne pas aller chercher peut-être quelque chose qui est purement émotionnel et qui est purement, mettons, émotif quand on veut aller chercher de l'information ou de l'entraînement mais d'aller avec quelque chose qui est plus basé sur des notions qui sont vraies, des notions qui fonctionnent et des notions sur la longévité. et aussi, c'est ce qu'on a dit, qu'est-ce qu'on a dit d'autre? Max a parlé d'exécution, de ne pas justement de laisser ton égo mettre plus de poids sur le besoin que tu as besoin. Je pense que les phases de force faut que ça soit périodisé, intégré intelligemment de façon à être parce que c'est parce qu'à un moment donné, faire du 5RM quand tu as 18 ans, que tu fais du deadlift avec 3 plates, ce n'est pas pire. Sauf que quand tu as fait 10 ans que tu t'entraînes, ton deadlift est plus à 6 plates et si ça fait longtemps que tu n'en as pas fait, tu vas être capable de le lever. Mais c'est là la problématique des fois. C'est que d'habitude, tu fais ton RDL avec 3-4 plates et tu fais des séries de 8 à 10 et là, tu es comme à faire du deadlift en 2RM et là, tu mets 6 plates et c'est là que ça snap. Ton système nerveux est assez efficace pour le faire. C'est un peu ça qui est arrivé, Max. C'est pas mal ça. Non, mais tu sais, c'est tout le temps, ça revient à dire, je suis sûr que ça vous est arrivé aussi, mais là, tu sais, tu es dans un gym, tu sais que tu es fort, tu as un gars qui deadlift un peu tout croche, qui lève 3 plates et tu fais comme à... Il n'est pas là, il n'est pas là. Demain matin, demain matin, il va rentrer et je vais deadlifter et tu le visualises. Tu sais que tu l'as déjà fait, tu vas le faire, mais c'est ça. Ça te ramène à la réalité. C'est totalement ça. Tu as un petit pincement dans le bas du dos et tu fais comme « Ah, c'est que je t'ai fait. » C'est tellement con. Après ça, tu es pour 3 semaines, 4 semaines, à plus d'un appare. Ça, il faut que tu y penses deux fois. Moi, j'arrive pas loin de la quarantaine aussi. J'ai 36. Là, c'est un number. Ça, je suis d'accord, mais quand même, si je veux continuer parce que j'adore ça encore et que je veux faire ça encore des années, des fois, les PR, il va falloir que je fasse comme « Ok, on va laisser ça de côté aujourd'hui. On va s'entraîner. Ça fait la job totalement. » Tout à fait. Jacob, dans ta story récemment, tu as mis quelque chose qui est tellement beau. Si tu n'es pas prêt à passer pour un fou, tu ne pourras jamais devenir un master dans quelque chose. Peut-être que ce n'est pas toi le king du gym cette journée-là. Oui, absolument. Peut-être, peut-être. Peut-être que ce que tu fais, ça semble un peu anodé. Puis, je m'entraînais au centre sportif Rosemère il y a de ça facilement dix ans. Les gars étaient tellement gros et ce que je disais dans ma tête, c'était « Ah, je suis quasiment déjà aussi fort qu'eux autres. » Ce qui ne sont pas forts même, c'est juste des gros chaussés plein de jus, ils sont juste gonflés, les gros... caves. Elle va tellement être déportée, ça ne sera pas long. Mais j'étais tellement en cave de penser ça. C'était quoi cette affaire-là? C'est eux qui faisaient les affaires comme ça. Mais j'étais loin de m'imaginer ça. Parce que ce que j'avais cultivé moi au début, c'est que ce que moi je faisais, c'était la bonne chose. Squatter de roche pour le bel vent, dans ma tête, je vais tellement les rattraper, ça ne sera pas long. Fait gaffe. Tu es rattrapé déjà en tant qu'à bouée? Non, il n'y a pas tant dans le sens que les gars... C'est comme le gros GF dans ce temps-là qui était énormément monstrueux. Pourquoi il prend juste ça? Pourquoi il ne prend pas... Il fait ça comme ça? Je ferais d'autres choses à cette place-là. Mais c'est que ces gens-là savaient juste ce qu'ils faisaient. Ça avait peut-être l'air fou et ça avait peut-être l'air facile, mais ça ne l'était pas du tout. Les autres, leur égo, ils l'ont laissé dans leur sac, dans leur casse. Moi, je l'avais avec moi, je l'avais sur la tête, mon égo. C'était comme « Checkez-moi, je suis jeune prodige, tout le monde pété. » De toute façon, si tu pensais que tu ne faisais pas la bonne chose, tu ne l'aurais pas fait. Ce que je veux dire, c'est qu'on fait toujours ce qu'on pense qui est le mieux. Pour toi, à ce moment-là, c'est ce qu'il y a de mieux pour moi. Mais ça, ça m'amène à dire et je sais qu'on va en exposer parler du training, mais moi, j'ai gros l'astralemental par rapport à ça qui ressort, je trouve. Mais quand que tu arrives au gym, oui, il faut que tu laisses ton égo en arrière. Il faut que tu laisses ton égo vraiment dans le stationnement parce que quand tu rentres au gym, on s'en fout dessus que tu ne sois pas le plus gros du gym parce que ce n'est pas ça qui compte. Parce que là, on parle du bodybuilding. L'important, ce n'est pas les 364 jours que tu es au gym, c'est le jour que tu es sur le stage. Puis l'opinion des autres, je m'en contrefous quand même. Tu me dis que j'ai perdu du poids, que j'ai fait ci, que j'ai fait ça. Peu importe, le process, c'est le plus important pour arriver à mon meilleur sur le stage. Si sur le stage, je torche tout le monde, mais qu'après ça, parce que je ne suis pas en à l'année ou quoi que ce soit, puis que je parle un peu de poids, puis dans mon process, c'est ça, on s'en fout dessus parce qu'à vrai dire, l'opinion la plus importante, c'est celle des juges. Dans le gym, que je ne sois pas le plus gros, je m'en contrefous. Ce n'est pas moi qui lève le plus pesant, je m'en contrefous parce que tu lèves tout croche de toute façon. Je te check aller, tu lèves tout croche. Tu n'es même pas capable de faire un tempo qui a de l'allure. Tu bandes sur ton chest en malade, ton squat, tes genoux vont t'arracher parce que tu vas en bas en malade. Je m'en fous. Moi, ce que je veux, c'est être le meilleur sur le stage. Ça, c'est la mentalité qu'il faut avoir quand tu rends sur le stage. Ça, c'est une des choses. On parle de ce que j'ai appris depuis mes 10 dernières années en bodybuilding. Ça, c'est une grosse affaire que j'ai appris parce que ton égo, oui, elle reste dans le gym, mais souvent, Christy, des fois, elle est dans le pack sack, mon gars, ça n'a pas de bon sens parce que tu te sens petit, mais on s'en fout. On s'en fout. Mettez un coton ouaté. Moi, des fois, je m'entraîne à coton ouaté parce que je ne me sens pas à l'aise. Je me sens petit. Ben, Christy, je vais mettre un coton ouaté parce que j'arrive au gym et regarde, aujourd'hui, je ne fais pas bien, mais je ne vais pas avoir un workout de merde. Quand je me sens fucking en shape, je vais mettre un T-shirt parce que je ne suis jamais en camisole, mais je vais mettre un T-shirt et là, je le sens, je suis fiel. Ben, c'est de même. La progression, elle se fait de même tranquillement pas vite. Je trouve, dans les 10 ans, moi, c'est une des choses qui m'a grandement aidé. C'est sûr, c'est très cyclique. Ça va baisser, ça va mourir. Quand tu regardes ta courbe d'année en année, tu vois qu'il y a quand même une progression. Ben oui. Faites juste poursuivre l'exemple de Juan Morell ou de Branch Warren. Ah, sac, Morell. Ah! Je l'ai honte follow, ce gars-là, je n'étais plus capable. Ça, l'affaire que j'ai retenue de ce gars-là, c'est qu'un bon pré-workout, c'est une phase de la crème de riz avec deux scoops de whey. Ah, c'est bon. Je pense, ça amène à ce qu'il faut passer au niveau du training et du process de bodybuilding. En général, c'est une des lois de Peterson, c'est de devenir meilleur que la personne que tu étais hier. Compare-toi à la personne que tu étais hier et non aux autres. Au bout du compte, tu vas toujours être malheureux parce qu'il va toujours avoir quelqu'un de plus gros que toi si tu compares aux autres. Même si c'est le plus gros, si tu compares tout le temps aux autres ou à ce que les gens disent, tu ne seras jamais heureux. Êtes-vous d'accord? Êtes-vous d'accord là-dessus? Il y a un show qui vient de passer qui est le New York Pro. Qui est-ce qui l'a gagné? Vallière. Vallière. Y a-tu eu de la controverse par rapport à ça? Moi, je ne l'ai pas su. Je ne la comprends pas. Il y a eu énormément de controverse du fait que Yann Vallière lui ait gagné parce que fort probablement que les gens se fiaient sur des photos qui n'étaient pas de qualité, qui venaient des réseaux sociaux ou peu importe. Il s'est tellement fait bâcher le pauvre Yann Vallière. Il s'est fait rire de lui, mais c'est lui qui a gagné. Puis c'est un ou l'autre. De La Rosa était meilleur. Bref. Ça lui a fait de la peine. Ça lui a fait de la peine, c'est sûr. Pourquoi? Parce que le lendemain, il a posté puis il a dit, tu sais, quand ça fait 10 ans, que tu essaies de t'améliorer. Quand ça fait 10 ans, que tu essaies d'être meilleur. Quand tu mets toutes, 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 toutes tes yeux dans le même panier pour ça puis que finalement, ton moment de gloire y arrive mieux que ce que tu pensais, que c'est le New York que tu gagnes puis que tu te fais ramasser par tout le monde. Ça fait mal. Ça fait vraiment mal. le gars, sur le coup, il est content de l'avoir gagné mais il était-tu heureux? Oui. C'est proche. Puis je veux dire, c'est un peu touché parce que n'importe qui aurait trouvé ça dur mais ça montre que, tu sais, si, si c'est pour toi, c'est un petit peu plus dur de ne pas écouter l'opinion des autres, ça va te ramasser, ça va te rendre peut-être même plus malheureux. peut-être que sur l'instant, il a gagné sa bague puis il y a ses gens proches autour de lui qui étaient contents pour lui mais il savait qu'il y avait la moitié de la planète qui disait, voyons donc, il était soft puis il n'avait même pas effestrié. Il a eu mal. Il a été probablement plus malheureux en gagnant ce show-là que les fois où il avait passé proche d'avoir gagné les shows. parce qu'il écoutait l'opinion des autres puis c'est dur pour m'écouter, on va se le dire, surtout en bodybuilding, c'est dur quand ça te ramasse de même. Je pourrais dire à quel point c'est important de toujours continuer à cultiver cette espèce de mindset-là de se comparer à soi-même puis pas à ce que les autres te disent puis pas aux autres en arrière puis à côté de toi. c'est l'exemple je trouve il y en a probablement une multitude d'exemples comme ça mais c'est celle que j'utilise parce que c'est la plus récente que j'ai. Moi, personnellement, c'est un gars que je suis triple il est écœurant puis super gentil ce gars-là je suis bien content qu'il aille gagner c'est un Canadien en plus. Moi, je trouve qu'il méritait mais c'est l'exemple d'être seul. Une victoire avec un petit goût à mer. C'est un petit goût à mer. C'est plate. tu arrives au top probablement de ta carrière puis tu brailles parce que le monde dit que c'était pas beau c'est pas chiant. Tu sais, dans les compétitions pro tant que t'as pas de voir une vraie compétition tant que t'as pas été à Olympia puis que t'as pas vu live on the spot c'est quoi un vrai bodybuilder pro tu regardes les photos puis tu vas toujours comme comparer ah ok quand tu vois live les stris ressort c'est trop débile puis après ça tu vas sur Instagram puis tu regardes les résultats de l'intérêt c'est comme il était bien mieux il était bien mieux que ça fait que tu sais le monde qui juge les photos pour vrai vous savez pas de quoi vous parler ah ouais dessin abonnez-vous puis tu sais les juges là c'est pas des cas tu penses-tu vraiment qu'ils ont donné Yann Vallière parce que non non les juges sont on est pas je m'excuse on est pas à l'APQ c'est bien ça je m'excuse j'irais pas en tout cas je veux pas bâcher contre personne là de toute façon je suis plus dans l'APQ fait que je m'en fous mais tu sais il y a pas de favoritis de dire ok lui c'est le coach j'intel c'est serré on le donne à lui c'est pas ça là là on est à Olympia on est dans une catégorie pro on est au New York pro les juges ils t'ont vu gagnant je m'excuse si t'es gagnant c'est fini point à la ligne point à la ligne effectivement c'est ça exactement c'est l'heure j'ai l'air pis combien de fois qu'on voit des gars même nous-mêmes moi je trouve sur vidéo mais je pense qu'en vrai j'ai une meilleure représentation physiquement de ce que j'ai l'air quand tu me vois avec et quand tu me vois sur une photo ou sur une vidéo on s'entend pis c'est la même chose ah merci ah ben c'est vrai ça pis des fois ça va à contre-sens aussi que des fois tu vois quelqu'un sur une photo t'es comme hey il est énorme ce gars-là c'est incroyable tu le vois en vrai il est pas si gros un gros une bonne tu sais à 2,80 en vrai t'es gros en salle même Franco je sais plus je sais plus combien tu pèses là mais là t'es gros moi j'ai fait une training de la jambe et là tabarne je regarde ça je suis là ah arrêtez vous allez me gêner mais de toute façon de toute façon ça ça revient à une chose tu sais dans les 10 ans parce que j'arrivais tout le temps au sujet principal dans les 10 ans on va toujours se trouver petit moi personnellement je me trouve pas je me trouve en shape ok on serait capable de dire tu sais je veux dire je suis comme personne mais je veux dire je me trouve petit je me trouve pas gros pourquoi parce que je me compare aux meilleurs mais là on parle de comparaison tu sais on veut toujours être la meilleure personne la meilleure version de nous-mêmes pis c'est la seule chose qu'on peut contrôler tu sais les compétiteurs qui vont être sur stage on peut pas contrôler c'est qui qui va être là pis il peut y avoir un monstre qui arrive débile le jour au lendemain sauf que je vais toujours me trouver quand même petit pis c'est un pas une maladie mais ce que je veux dire c'est qu'on est tellement ok oui c'est une maladie c'est bon c'est bon là on l'a dit c'est correcté on l'a dit mais tu sais c'est ça mais sauf que mettons que on vient sur le point de la maladie c'est que oui mais elle apporte du positif ouais ok c'est ça elle apporte plus de positif ouais c'est ça exactement mieux formulé c'est que tout le monde tu sais tu commences à t'entraîner c'est comme ah moi je veux peser je me souviens mon gap du 200 ah qui est important ah qui est important là à 195 198 là tu arrives là avec que j'aille 200 je vais être à mon meilleur à 200 je vais être débile c'est comme ça ça paraît même pas c'est pas rien d'un mollet c'est quoi qui est arrivé fait que là c'est tout le temps je vais être plus gros plus gros plus gros plus gros mais c'est bon parce que tu verras jamais le bout de ça c'est ça qui est la beauté du bodybuilding c'est que t'as jamais fini mentalement physiquement t'auras jamais fini d'évoluer t'auras jamais fini d'avoir un envie un goût d'aller plus loin de vouloir te dépasser te surpasser ah puis ça c'est bon parce que ça me fait penser au livre de Simon Sinek de Daniel Kiki je me souviens plus du nom mais c'est qu'il disait infinite il y a quelque chose mais que dans la vie ok t'as des jeux qui sont finite fait qu'ils ont un début puis une fin puis il y a des jeux qui sont infinis comme la vie en général l'amélioration de soi le travail il y a plein de le gros de notre vie est infini au niveau des apprentissages qu'on va faire et il y a des jeux qui sont au début fin comme jouer au hockey ou des affaires puis que souvent on va se mettre toujours dans le mindset qu'il y a un début il y a une fin puis il y a un gagnant puis il y a un perdant mais ça ça nous inculque des mauvaises choses dans notre vie en général parce que tu peux pas transposer ça de dire il y a un gagnant puis il y a un perdant dans ton travail mettons tu veux être performant dans ta job il n'y a pas un gagnant puis un perdant dans la société dans laquelle tu travailles il y a des personnes qui vont être meilleures oui mais il n'y a jamais de première, deuxième, troisième place c'est du monde mais le bodybuilding je pense que ça se transpose tellement bien dans la vie en général parce que tu gagneras jamais tu vas jamais avoir la shape que tu veux tu vas jamais avoir assez de connaissances tu vas jamais avoir assez puis c'est correct puis c'est ça qui est le fun je suis d'accord ça a bien du sens parce que on amène une amélioration qui est immortelle dans un corps de mortel c'est infini la seule affaire qui va arriver à un moment donné c'est que tu vas devenir tellement, tellement, tellement meilleur jusqu'à faire une petite épérisse parce qu'on est tous comme ça ça va être notre même fait qu'à la base ça fait partie des règles du jeu tu sais là avez-vous lu les règles du jeu avez-vous lu le mode d'emploi de la game que vous lisez là le point numéro 4 c'est mon bonheur et pas la finalité c'est le processus c'est le processus parce que t'as pas fini d'être malheureux si t'espères toujours atteindre ce que tu veux atteindre Francis comme tu l'as dit pas avoir passé le 200 livres il me semble que tu vas être mieux à 2,15 il me semble que tu vas être mieux à 2,35 ouais bien là selon ce que mon coach me dit c'est plus à 2,60 que j'ai des chances de me classer là c'est parce que c'est différent c'est plus le même gars pantoute c'est plus le même gars pantoute puis tu sais je veux dire oui on se compare d'une certaine façon à des gens meilleurs que nous parce que grâce à ces gens-là on peut fermer les yeux puis imaginer un avatar de nous qui est dans le futur qui ressemble à ça un petit peu c'est grâce à ces gens-là qu'on sait que c'est atteignable right mais au fur et à mesure qu'on se rapproche des gens à qui on veut ressembler bien on veut ressembler toujours à quelqu'un de meilleur fait qu'on n'a jamais fini de construire notre avatar du futur aussi fait qu'au fur et à mesure qu'on s'améliore bien au fur et à mesure qu'on veut s'améliorer puis ça bien c'est au jour le jour pendant que tu fais tes affaires de façon consciente manger tes repas t'entraîner appliquer ce que tu fais au mieux que tu peux savoir que tu vas avoir une bonne nuit de sommeil savoir que t'es capable quand même d'organiser les autres aspects de ta vie en symbiose avec ton bodybuilding et ça à chaque jour je pense que c'est là que tu vas trouver ta satisfaction et ton bonheur pas au Hugo Charon quand je vais être 2.85 sec parce que ça je pense que c'est à la base c'est perdu d'avance tu me fais pas en 7 je veux pas te couper je sais pas si c'était non non go go tu me fais pas en 7 ouais puis ça fait pas longtemps que j'ai vu ça puis c'est Antoine Vaillant qui avait fait un post là-dessus puis je pense qu'on en a déjà parlé oui oui tu sais la comparaison dans le bodybuilding il y a juste un moment ce que tu lui fais puis c'est sur le stage le reste du temps on s'entend que c'est de donner une meilleure version de toi-même puis le meilleur conseil que je peux donner aux gens qui écoutent dans le bodybuilding dans la vie de tous les jours c'est facile de se comparer à l'Instagram de se comparer aux gens qui sont sur Instagram puis en compétition en prep tout le monde fait ça avec qui il va être là avec lui il va être là je me compare à lui hey il est débel il se liait déjà puis on est à 8 weeks out se comparer c'est se diminuer se rabaisser à vrai dire tout le temps puis c'est vrai dans un sens parce que est-ce que le gars il a posté une photo où il était pompé il revenait de faire son gym il était je sais pas moi dans le meilleur éclairage meilleur spot peut-être que oui peut-être que non tu le sais pas mais te comparer à cette personne-là c'est de te diminuer la seule chose que tu peux faire c'est de te comparer avec soi-même regarder les anciennes photos 8 weeks out 8 weeks out hey crime je suis pas mal nu check mes glos c'est ça qu'il faut que tu fasses parce que sinon te comparer ça va toujours finir pour te diminuer puis à ce moment-là tu baisses ton estime quand tu baisses ton estime quand t'es en prep qu'est-ce que tu fais je voudrais que je fasse plus ça je voudrais que je fasse plus ça tu commences à être moins de sentir dedans puis quand t'es pas dedans en prep oublie ça t'as perdu d'avance ça se passe ici une prep là tu sais en tout cas on le sait tout on a tout fait la prep c'est là que ça se passe c'est là que ça se passe puis tu sais Frank tu coaches tu coaches du monde puis ça doit t'arriver souvent aussi que les gens arrivent puis ils sont comme hey je vais ressembler à ça regarde-le elle ou lui c'est ça que je vais ressembler mais c'est tellement de se mettre déjà dans une déception en partant puis je pense que c'est notre rôle en tant que coach de dire écoute cette personne-là elle a pris la meilleure photo avec la meilleure carrière c'est un photo show t'es en meilleur shape de sa vie elle a une génétique X elle prend peut-être des produits il y a tellement un gap c'est deux mondes complètement différents tu sais il y a des gens qui vont être capables de se rendre au même point que cette fille-là puis il y a des gens qui malheureusement génétiquement ils vont pas se rendre tu sais c'est comme si je me dis hey moi là je tripe sur le basketball je veux aller jouer dans l'NBA ben mon âge me ralentit mes performances il y a plein d'affaires qui vont faire en sorte que je suis pas capable il faut comprendre que le bodybuilding c'est un sport de génétique à la base c'est un sport de génétique qui mis avec une discipline une éthique de travail plein d'autres choses c'est pas juste la génétique ça fait en sorte que tu vas arriver à être la meilleure version de toi-même puis les meilleurs les meilleurs bodybuilders c'est le 1% au niveau de la génétique mais c'est aussi le 1% au niveau de la discipline 1% au niveau c'est les meilleurs du meilleur un peu comme tu regardes Michael Jordan qui était le meilleur du meilleur Kobe Bryant c'était les gars que je parle du basket je sais pas pourquoi mais les meilleurs dans ce qu'ils faisaient puis tout était les pièces du puzzle étaient toutes là pour faire ça tu peux pas regarder ces gens-là et dire moi je vais être dans le même on parlait de Yann Vallière ou même Antoine Vaillant je me souviens qu'Antoine Vincent Contois me dit que c'est lui qui l'a entraîné la première fois qui a commencé à s'entraîner puis Vincent me disait dans mon bureau puis il a typé ses jambes qui était comme je pense je me souviens plus du nombre de pouces de ses jambes mais il a déjà des jambes énormes il a déjà une grosse shape ils s'entraînaient même pas ils faisaient des push-ups chez eux c'est sûr que moi je pense à 17 ans quand j'ai commencé à m'entraîner à 135 livres tout mouillé avec un petit gras sur le ventre c'est sûr que ça va me prendre bien plus d'efforts pour arriver à quelque chose il faut être comment dire il faut savoir être réaliste être réaliste la première fois que je t'ai vu dans le gym à 18 ans à 19 ans tu benchais déjà trois plates c'est sûr que tout le monde au gym voulait te ressembler je me souviens tout le monde était comme je vais venir aussi fort qu'Hugo mais c'est comme oublie ça non l'affaire qui était intéressante je trouve que moi je me suis rendu compte avec les années avec Hugo c'est que ça a tout de temps été le gars le plus fort le plus gros dans le gym mais quand on a commencé à sortir du gym puis voir l'univers du bodybuilding quand on est arrivé à Canada oh tabarnasse l'autre game c'est comme je me souviens je me souviens je me souviens on se pompait les deux je me pompais je n'avais pas l'impression de pomper Hugo me rassurait Hugo me regardait il me dis gros tu es dans le game tu es dans le game mais même c'est là c'est des monstres tu es dans le game tu es dans le game on va y péter si tu finis 16e 20e tu es débit tu es au Canada mais là tu es à côté de ces gars là Chris Bumstead il est monsieur un infia classique tu es à côté de ce gars là c'est sûr que tu vas prendre un clash quand tu es à ton gym tu es le plus gros tu es le plus fort c'est bien cool mais c'est ça que le monde ne réalise pas quand tu es là et le monde te dit le gros tu es en shape c'est gentil que tu me dises ça pour vrai c'est une source de motivation pour moi c'est gentil honnêtement tu ne sais pas ce que ça a l'air c'est des animaux qui m'attendent c'est pour ça qu'il va me faire dire que tu es gros tu es en shape tu es super gentil tu n'arrêtais pas de le faire vous ne savez pas moi c'est les juges que je veux qu'ils disent hey tu es en shape tu es en shape telle, telle chose là ça a une valeur pour moi c'est pour ça ça me fait rire je pensais à ce scénario-là oh my god tu sais je me disais j'ai tout donné comment ça c'est toi qui m'envoie j'ai tout donné j'ai tout donné je vais y pêter ça amène à tu as tout donné comment tu peux être déçu comment tu peux être déçu parce que tu as tout donné tu sais si tu avais fait ah regarde je ne ferais pas de l'extension aujourd'hui pour vrai je suis fatigué si tu avais fait ça rendu sur le stage après le stage backstage je t'aurais fait hey ça me fait chier parce que tu sais si j'avais fait ça j'aurais peut-être bien pu le battre tabarnique mais non tu as tout donné comment tu peux être déçu non c'est ça ah puis ça là dans le bodybuilding c'est important de se rendre compte que tu n'es pas jugé par tes efforts tu es jugé par rapport à ton produit final tu sais puis c'est pour ça qu'il y a du monde qui sont tant déçus quand ils font une compée qui sont comme aïe aïe j'ai fini moi je me souviens ma première j'étais détruit on dirait que j'avais tellement tout sacrifié dans ma vie puis j'arrivais deuxième ce qui était super bon mais j'arrivais deuxième mais genre je me souviens le lendemain on restait ensemble Max bus à Montréal puis j'avais la tête à côté sur sa fenêtre de debout je me suis comme aïe aïe c'est tellement de la merde genre j'ai oui oui c'est ça mais tu sais j'ai appris tout de ça tu avais fait dépléter pendant trois semaines c'était même pas les trois dernières semaines par déplétion on parle de 0-0 glucides c'est vraiment écoute c'était un camp russe je veux dire des années 1900 de mieux rien 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 puis je t'entendais dans ce temps-là tu te rappelles tu venais au condo à Mascouche puis là il y avait Cynthia mon ex qui faisait une compétition aussi puis là je suis en haut puis je les entendais du gruyon nature c'est bon c'est encore mieux c'est quand tu mets du blanc d'oeuf ça fait des crêpes ça c'est bon tu vois que là l'huile de coco ah oui ça c'est bon il faisait juste parler de ça j'étais là ça remonte ça fait ça fait 8 ans quand même 2012 2012 je pense 2012 ça passe vite ça passe vite c'est quoi puis là on parle de on parle de blanc d'oeuf puis de crêpes là on prend-tu la sortie de la nutrition ouais ouais pour nous autres mais toi mettons Max quand tu vas au restaurant ça t'arrive-tu de prendre quelque chose juste parce que ça te tente de le manger ou il y a toujours le petit le petit tange bodybuilder ici le petit Arnold qui fait pouf il y a de la protéine puis il y a des carbs puis il y a des greens puis il y a des gras je te dirais qu'à la base c'est sûr si on va te chiter là tu sais c'est quoi nous autres des sushis des burgers ben c'est parce qu'il y a déjà un peu de protéines dedans c'est là à quelque part on peut bien dire qu'on veut manger ça mais c'est parce qu'on cherche quelque chose quand même à base avec autre chose peut-être des carbs parce que tu ne mangerais pas dans ton plan alimentaire de tous les jours tu veux le gâter tu veux en profiter mais ça reste tout le temps comme tu dis en arrière je vais choisir ça parce que je vais au moins avoir ça je n'ai pas dérogé tant de ce qui est dans la réalité de tous les jours dans ton plan oui absolument c'est tout le temps si tu suis un plan alimentaire si c'est ton mode de vie peu importe ce que tu vas aller cheater ou ce que tu vas aller chercher il va y avoir une partie qui va rester là tu vas faire un choix pas juste basé sur ce que tu as réellement le goût de manger mais ce que tu devrais manger aussi est-ce que est-ce qu'à ce pas Jacob dis-moi qu'est-ce que tu en penses de ça est-ce que vous êtes d'accord pour dire et là je vais prendre le mot qu'on a dit tantôt vigorexie puis je vais prendre la nutrition je vais les mettre ensemble êtes-vous d'accord pour dire que avec le volet de la nutrition il est possible de réaliser qu'effectivement on pourrait classifier la passion du bodybuilding ou même encore pire le bodybuilder dans la famille d'une potentielle maladie d'une pathologie qui est la vigorexie pourquoi est-ce que une fois que tu as été saqué une fois que tu as baigné assez longtemps dans cet univers-là est-ce que c'est possible de décrocher et si oui qu'est-ce que ça prend pour finalement dire que j'ai été capable de décrocher de tout ça parce que le gars qui est au resto avec ma blonde elle va prendre deux entrées de n'importe quoi parce que c'est ça qu'elle a le goût de manger moi jamais et tu sais jamais dire jamais non 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 jamais je n'ai pas d'arrière-pensée sur ce que je suis en train de manger à savoir s'il y a un lien bodybuilding dans ce que je mange jamais il y a un trouble alimentaire qui s'appelle l'orthorexie qui est le justement de jamais déroger de son plan et que quand tu déroges tu t'en vas je pense que ça amène au point comme Jocko Willing dit que la discipline égale la liberté quand tu es discipliné tu vas être libre mais je ne me souviens plus je voulais m'en aller avec ça mais je pense que ça prend un changement d'identité pour être capable de décrocher totalement j'aimerais ça en parler tantôt parce que si je prends mon exemple j'ai eu moins de la misère avant qu'elle a trois ans parce que je ne me considère plus pantoute à faire du bodybuilding si je prends la définition du français je ne me suis jamais mis comme un bodybuilder mais mon mode de vie il est moins bodybuilding il est toujours ça mais je vais toujours quand même penser même si des fois je vais complètement déroger je vais manger d'autres choses il y a quand même une certaine pensée qu'il faut je gère à ne pas me sentir mal à ne pas penser que ce n'est pas bon pour ma shape mais je ne considère plus que je fais du bodybuilding je suis un plan alimentaire parce que j'aime ça mais ça a été depuis 2017 je n'ai pas compétitionné ça a été trois ans je pense que c'est ancré puis je pense qu'il faut que tu sois bien dans ce que tu fais aussi parce que à un certain moment donné je me sentais plus bien puis avec le mode de vie que j'ai là présentement c'est dur d'être bien dans ça mais si quelqu'un comme Max qui est super bien dans ce qu'il fait à cette heure je parle pour toi dans le fond je ne sais pas mais je pense que la discipline va y apporter beaucoup plus encore plus positif encore moi dans le fond ce que je voulais dire c'est que il y a un équilibre aussi si Frank compétitionne moi je sais que je compétitionnerais je suis encore passionné autant de bodybuilding je vais m'entraîner fort je vais bien manger mais je te dirais peut-être depuis un an ou deux je suis capable de dire tu sais à Noël je ne buvais pas on est allé dans la famille de ma copine on va s'amener du gin on va prendre un petit gin tonic gin 7-up whatever je ne me sentirais pas mal de ça parce que ce n'est pas ça ce n'est pas cette petite chose-là qui va affecter tout ce que je fais dans l'année c'est trop minime pour avoir un effet négatif ça fait du bien quand même mentalement d'être capable de légèrement décrocher sans décrocher totalement de juste faire comme ok là présentement j'en profite puis demain on recommence je déjeune mon déjeuner viande et noix comme depuis trois quatre ans c'est reparti ce n'est pas grave mais ça c'est je pense que c'est dur à gérer peut-être quand tu es plus jeune quand tu commences tu vises toujours l'extrême les plus gros training la nutrition tu te rends compte que des fois peut-être pas de déroger mais de décrocher légèrement ça peut juste peut-être diminuer ton stress l'anxiété que tu fais de toujours d'essayer d'être parfait puis de justement de ne pas déroger mais ça fait du bien en tout cas moi je trouve que d'avoir moins d'anxiété de performance au travers de tout ça ça m'a enlevé du stress puis le physique est quasiment mieux que quand j'essayais de compétitionner tu sais j'ai des meilleurs résultats c'est simple de me répondre ok moi ce que je peux rajouter là-dessus c'est que tu sais on parle de problématiques nutrition versus bodybuilding il y a une idée qui va avoir des problèmes de troubles alimentaires moi je pense que c'est un en parenthèse bon trouble alimentaire dans un sens parce que ça te crée des bonnes habitudes de vie parce que je fais le parallèle c'est que j'ai une cliente bien j'ai deux histoires j'ai une première cliente qui est venue me voir à un moment donné puis elle était anorexique et je ne le savais pas on est au mois de janvier je la prends je fais son plan puis moi j'ai interdit des carbs à côté puis tout ça puis elle veut faire la coupe espoir qui est au mois de novembre fait que tout va bien le processus ça perd du poids blablabla ça va bien mais à un moment donné dans la prep elle ne marche pas en tout je la vois là six weeks out puis je la prépare je l'avais préparée mentalement à six weeks out je l'ai préparée je dis regarde si ça ne marche pas on n'y va pas four weeks out je dis regarde écoute ton corps ne répond pas ça ne sert à rien qu'on fasse une compétition puis que je te mette je pourrais te faire un genre de low carb de malade puis tu arrives peut-être poppy puis même là ton métabolisme il est chier je m'excuse il est chier fait que je ne sais pas ce que tu as fait puis moi je ne le savais pas à ce moment-là qu'elle avait été anorexique les deux années d'avant fait que j'explique je dis je ne sais pas ce qui se passe avec ton corps il va falloir qu'on aille plus profondément dans la situation qu'on analyse ça mais pour une compétition ça ne marchera pas je pleure dans mon bureau puis une partie du coaching que j'adore c'est ça c'est le côté des fois psychologique et là elle m'avoue qu'elle mangeait une pomme et un biscuit soda par jour depuis un an et demi deux ans un an un an et demi ça veut dire fait que je fais comme oh là on a quelque chose et là je m'en reviens à l'autre chose j'ai une autre demi-cliente à ce moment-là qu'il n'y a pas longtemps que je prends sur mon aile elle a une shape débile elle va super bien je l'entraîne au niveau gym puis je l'approche je fais pour vrai je dis niveau bikini tu serais bonne tu as des bonnes formes tout ça honnêtement tu aurais des tu sais tu as un corps qui est pas mal fait pour ça déjà d'avance ça ne serait pas compliqué mais là moi dans mon questionnaire que j'envoie mes clients j'ai le niveau trouble alimentaire puis elle me dit ouais tu sais j'ai des troubles alimentaires quand même tu vas pas faire attention j'ai fait oh ding 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 jamais que je te rends faire une compétition jamais que je te rends faire une compétition parce qu'à la base c'est un trouble alimentaire qui est tu veux pas trop manger tu n'enverrais pas faire du bikini fitness jusqu'à la fin pour un soin à déficit calorique même que tu aies ton rebound tu vas capoter tu vas maillir tu sais quand même tu fais un reverse diet cycle tu vas capoter fait qu'à ce moment-là je dis regarde on n'en fera juste pas de compétition honnêtement enlève-toi ça de l'idée on fera pas ça pantoute fait que oui ça a un effet comme péjoratif de dire que c'est un trouble alimentaire mais je trouve que le bodybuilding il y a un effet positif si quelqu'un n'a pas un trouble alimentaire à la base il va y avoir un trouble alimentaire dans un sens qui va amener à manger plus de curls plus de pros tout ça fait que je trouve que ça a un côté positif dans un sens mais à la longue moi si je m'en vais à vrai dire si je vais au resto c'est pour cheater fait que je m'en fous c'est sûr qu'il va y avoir de la viande pareille mais je vais là pour cheater je vais jamais au resto pour dire que je vais au resto pour accompagner quelqu'un puis que je ne cheat pas si je suis au resto c'est parce que je cheat fait qu'à vrai dire c'est un trouble alimentaire mais moi ça me permet de performer dans mon sport fait que tu sais il y a comme un parallèle à faire entre les deux je ne sais pas si et l'addiction au calcul de la nourriture un orthorexique monitorise tout ce qu'il mange tout perso c'est mon cas je suis fort probablement votre cause aussi ok ok on est des orthorexiques guys est-ce que trouvez-vous que le mot orthorexie anorexie ce sont des troubles moi je pense que de travailler présentement j'ai des clients et clientes orthorexiques c'est on est capable d'aller au resto puis manger des sushis ok j'ai une cliente qui fait presque des crises d'anxiété quand je lui dis de manger des sushis ça faisait un an et demi qu'elle n'avait pas des rejets de son plan c'est l'extrême il y a des niveaux c'est ça exactement il faut le mettre en contexte j'ai peut-être mal exprimé ce que je voulais dire tantôt mais c'est ça il faut comprendre que le bodybuilding se situe à un certain point là-dedans puis qu'en prep tu vas suivre ton plan à 100% mais qu'après tu vas être capable d'aller comme Max disait d'avoir une balance à travers une sanity du bodybuilding d'être bien je veux dire il n'y a personne qui me force à faire ce que je fais je prépare mes meals le soir puis j'adore ça je veux dire c'est parfait c'est dans mon mode de vie c'est ancré j'ai aucune pression il n'y a personne qui me force donc dans ce cas-là c'est-tu une maladie je ne suis pas sûr moi ça m'apporte du bon dans ce cas-là c'est tant mieux si ça t'apporte de l'anxiété si c'est négatif dans ce cas-là c'est peut-être de revoir tes priorités ou d'avoir un autre type de plan je ne sais pas moi c'est parce que je suis bien là-dedans c'est simple c'est bon c'est bon c'est bon parce que je veux dire est-ce que le fait d'être bipolaire est une maladie oui ou non oui c'est une maladie c'est quelqu'un qui est bipolaire est malade c'est une maladie ok bon est-ce qu'il y a des gens bipolaires dans la vie qui ont fait des choses extraordinaires ben c'est sûr je ne sais pas quand ils sont en phase de manie ils ont bâti soit des empires ils ont écrit des livres ils ont fait des shows d'humour ils ont ramassé de l'argent comme jamais est-ce que le fait d'avoir un diagnostic est-ce que c'est quelque chose qui fait en sorte que ta vie est gâchée puis que tu es malade puis qu'on peut t'étiqueter comme quelqu'un dysfonctionnel pas pas en tout encore là comme Jacob il y a différents niveaux bon je ne sais pas s'il existe des niveaux de bigorexie ou d'orthorexie on préfère l'échelle bigorexique de Jacob Amel puis ce que je veux dire par là c'est que ça là puis ici c'est un podcast qui qui parle beaucoup de subjectivité qui est de notre expérience personnelle et peut-être certains vont se reconnaître dans mon expérience personnelle ici je me considère bigorexique et orthorexique à un niveau que je ne le sais pas parce que je ne connais pas l'échelle mais ce matin hier le mois passé et les années passées quand je me lève le matin je mange bodybuilding je pre-workout bodybuilding je il n'y a pas de déjeuner dîner souper c'est mille un mille deux mille 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 quatre mille quatre si ça s'arrête là je me couche insatisfait mille cinq je me couche correct mille six je suis on top of the world puis ça ça fait que oui je monitorise tout mes repas depuis plusieurs plusieurs années jacob on parlait combien d'oeufs t'as mangé en disant les sacs on a mangé des fait ça moi je vais au restaurant je ne suis pas capable de prendre juste une entrée de 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 d'artichaut avec une salade grec parce que j'ai faim pour ça ça n'arrivera pas ça n'arrivera jamais jamais et il y a eu là j'ai changé un peu d'environnement de vie depuis les deux dernières années je suis rendu dans le grand nord du Québec où j'ai été fortement appelé à découvrir de nouvelles affaires ce qui est miraculeusement une bonne affaire j'ai commencé à faire du ski doux je me tiens avec du monde qui font du ski doux aussi quand on part en règle de ski doux on arrête des relais puis on dort dans des hôtels mais ça va mal préparer tes milles dans ton coffre de ski doux on va se le dire à devoir décrocher puis c'est correct c'est cool il faut décrocher ben oui c'est pas cool pour moi c'est pas cool parce que j'y pense une semaine avant et je pensais tu sais ouais ouais non il n'y a pas de trouble il n'y a pas de trouble mais tu sais je vais y aller sincère je vais y aller vraiment sincère c'est dur c'est dur pas de savoir que je m'en vais en ski doux je tripe au bout c'est tellement une activité le fun j'aurais jamais pensé aimer les motoneiges comme ça avant mais de savoir que je mange une pizza dans un relais puis que je me suis pas entraîné puis de savoir que je vais boire une grosse bière avec mon chum de gars elle est bonne c'est bon de la bière ça goûte bon ok c'est pas comme si je vomissais partout après l'avoir bu mais je file un peu chaud genre puis je sais que je finis ma journée avec 3000 puis que c'est de la scrap et ça pendant 4 jours mon trip de motoneige était super cool mais il y a une partie qui a eu bien de la misère qui n'a pas décroché c'est mon côté orthorexique bigorexique quand je vais en voyage mettons avec ma blanche peu importe je suis en voyage je pars 3 semaines il y a de fortes 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 chances que je m'entraîne dans ces 3 semaines-là une fois et ce ne sera pas un training complet peut-être 2 si ça va bien si je suis capable de pogner un gym je vais arrêter mon voyage puis je vais aller faire une coupe de 7 bien les 4-5 premiers jours après avoir commencé mon voyage je file tellement bien mais après je ne m'entraîne pas je vis des choses complètement folles les gars je suis monté à une fucking montagne de 6000 mètres j'ai vécu des affaires tellement uniques tellement cool que je n'aurais jamais pensé faire je veux dire j'ai trippé mais je file pas bien je ne me suis pas entraîné puis je n'ai pas mangé mes viandes c'est-tu pas assez écoeurant quand tu penses à ça je parlerais de ça à quelqu'un qui n'est pas dans le bodybuilding qui dirait sérieux c'est plate pour toi pour vrai oui c'est un peu plate mais en même temps je vis bien avec ça j'essaie de bien vivre avec ça parce que j'ai décidé que je voulais peut-être m'offrir autre chose que de toujours rester mettons dans la discipline du bodybuilding parce que je ne fais plus de compétition donc je n'ai pas de compte à rendre envers moi-même j'ai juste un objectif d'être en shape d'être toujours sur une pente ascendante au niveau du physique et non descendante right c'est ça mon objectif mais pour vous dire à vous et à ceux qui nous écoutent que oui personnellement je considère que le bodybuilding rendit à un certain point tu peux développer comme on l'a dit des côtés que l'on peut qualifier comme étant maladif tout ce qui est poussé à l'extrême n'a jamais été quelque chose de bon que ce soit au niveau sportif politique peu importe il y a des risques à prendre avec ça et ça l'amène des downsides ça ne veut pas dire que je n'aime pas ça pourquoi ? parce que vous êtes sûr d'une affaire c'est quand on finit le podcast je prends mon très workout je m'envoie m'entraîner puis j'ai hâte de m'entraîner j'adore ça mais il faut être conscient qu'il y a des downsides à plus et que oui répète l'hygorexie on peut le mettre dans une classification qui est de maladie par contre c'est là le par contre je trouve ça pas mal pas mal pas mal pas mal moins dommageable que n'importe quelle autre addiction comme l'alcoolisme c'est sûr les boulimiques c'est pas mal moins et il y a beaucoup plus de potentiel d'accomplir des choses extraordinaires de créer des business autour de ça de générer des revenus de faire de l'inspiration de créer des liens et vous en êtes la preuve je veux dire ce qui nous a unifié à la base c'est le bodybuilding le bodybuilding prendrait le bord vous êtes encore mais à la base ça a été notre atome crochet ça a été notre notre lien ça le bodybuilding j'ai rencontré les meilleurs amis que j'aurais jamais pu demander avec le bodybuilding ce que je veux dire par là c'est que ça peut être dangereux tout dépendant de qui est la preuve on dit que pour réussir une addiction va toujours rester une addiction si t'as une addiction officielle à quelque chose t'es un addict si t'es un addict un off man t'es un addict c'est probablement à cause de tes traumas de jeunesse puis à cause des mauvais patterns de ton expérience de vie si t'es un addict et que tu veux lâcher cette addiction-là trouve-toi une nouvelle addiction et guess what en bodybuilding il y a énormément de boulimiques d'anorexiques d'anciens alcooliques d'anciens toxicomanes d'anciens dépendants affectifs énormément et c'est pour ça que les relations c'est tout le temps tu sais les bodybuilders puis les fitness entre eux autres ça copule tout le temps après ça ça marche plus énormément de dépendance affective et c'est pas pour rien qu'en bodybuilding il y a ça parce que les gens vont retrouver une espèce de salut dans ce sport-là qui leur amène beaucoup plus de positifs que dans leur ancienne addiction et je termine en disant qu'il n'y a pas juste des addicts des anciens addicts en bodybuilding je dis juste qu'il y en a beaucoup donc ça c'était mon point nutrition, maladie et tout ça que je voulais unifier les choses donc voilà c'est ça tu sais l'addiction je pense que si t'as un tempérament addictif puis tu sais à faire on a toutes les quatre tu sais addictifs à la performance à devenir meilleure personne au bodybuilding mais sauf que c'est ce qui fait en sorte que tu sais Elon Musk qu'on s'entend il est crissamment addict à l'histoire ok il va être viré fou avec ça mais ça va faire en sorte qu'il va sauver l'humanité tu sais et des gens qui ont inventé la lumière tu penses pas qu'il était addict à changer les choses tu sais puis ça a fait en charge qu'il a créé des affaires tu sais fait qu'il faut pas voir les addictions nécessairement comme mauvaise tu sais c'est très très propulsif ça peut changer les choses pour faire un énorme impact sur les gens yes sir c'est ça c'est un bon wrap up ça ce que tu viens de dire Jake parce que il y a le côté préjoratif de ce mot là qu'on va utiliser mais il y a un côté positif qui vient avec aussi quand même c'est juste que comme que comme que Max disait tantôt il faut être capable tu sais comme en off-season pourquoi que j'ai un cheat meal il n'y a aucune raison autre que pour avoir une vie satiable parce que j'en ai pas besoin c'est pas le cheat meal qui va me faire progresser qui va me faire changer justement mon physique au contraire j'ai tellement de carbs dans ma journée j'en mange j'en ai envie de vomir mon cheat meal il me sert à rien j'en ai pas besoin c'est pas comme dans une prep parce que tu vas utiliser un cheat meal ou un carb loading c'est vraiment pas ça fait que c'est pour ça que c'est important dans le bodybuilding off-season de l'utiliser ce cheat là puis de pas être mal il faut le faire parce que si dans ton off-season il faut que tu sois strict les 6 jours puis la journée sur ton cheat tu le mérites à vrai dire mais pourquoi il faut que tu le fasses parce que quand tu vas être rendu en prep puis que tu as un craving bien au moins j'en ai profité à ces moments-là puis qui sont stratégiques pour justement aider à ton mental ne pas t'empêcher que tu puisses sortir au resto avec ta blonde avec tes chums ou quoi que ce soit parce que si tu te coupes de tout le monde puis que tu fais un Jake Hattler de toi-même est pire parce que Jake Hattler on le sait c'était comme il était dans ses affaires puis il n'y avait aucune personne autour de lui c'était mentalement c'était je pense un des plus forts comme Dorian c'est un peu mais il faut que tu ailles la possibilité d'avoir un contact avec l'extérieur pareil parce que c'est quoi tu vas te réveiller à 45 ans tu as voulu avoir ta carte de peau toute ta vie mais tu es tout seul wow pour vrai tu sais si tu es heureux là-dedans tant mieux mais je pense que 99.9% du monde ce n'est pas tellement ça qu'ils veulent non plus tu veux avoir le bodybuilding parce que c'est une passion tu veux être capable de le communiquer avec les autres mais tu vas avoir aussi un cercle amical puis ne pas finir ta vie toute seule dans un trou et demi parce que tu as tout mis ton argent là-dedans c'est ça à l'inverse il y en a qui vont dire ben non mais c'est parce qu'il faut que tu sois dédié à 100% si tu mets tout ton argent toutes tes affaires puis que tu fais ça tu vas réussir ça se peut que tu réussisses ça se peut que non mais si c'est non là ça se peut que ça fasse mal fait où je veux en venir c'est juste qu'il faut quand même même si je dis que dans mon off-season je suis strict à 100% parce que je dis que dans ma dévision d'un bodybuilder ça prend ça il faut que j'aille quand même mon samedi soir ou mon vendredi soir ou est-ce que j'aurai un cheat meal puis là je me sens pas mal parce qu'il est calculé il est important pour mon mental ma vie sociale puis pour me permettre aussi que dans ma prep je puisse être à 150% parce que j'en ai profité puis je regrette rien fait que ça c'est un côté important aussi dans le bodybuilding à porter absolument je pense que on pourrait vraiment continuer ça vous tente de faire un part 2 à la place un part 2 j'aimerais vraiment faire un part 2 on ferait un part 2 une couple de semaines parce que je pense qu'on a vraiment d'autres affaires qu'on pourrait parler mais je pense que ça fait déjà comme un heure et demie je pense pas que les gens vont se rendre vraiment plus loin qu'un heure et demie sur un podcast fait que c'est bon on va faire un part 2 on va se situer ça dans un couple de semaines si ça vous donne puis c'est où que les gens peuvent vous retrouver sur les réseaux vas-y Hugo vas-y Hugo ok ben oui Facebook Hugo Charron Instagram Hugo Charron mais pour vrai je pense pas grand chose fait que si vous voulez voir de quoi ben écrivez-moi en privé ça va me faire plaisir voilà c'est un peu la même chose pour moi c'est mes pages personnelles puis moi aussi je pense un peu moins de contenu mais ça va être relatif parce qu'il y a gym ma job de camionneur puis mes chats donc c'est ça Maxime missionnette Instagram Facebook mais il n'y a rien de spécial là c'est toi qui es spécial comment ? c'est toi qui es spécial c'est moi c'est ça c'est ça c'est ça l'important c'est pas la page non mais si ça motive quelqu'un moi ça a tout le temps été un peu le but aussi je pense pas à tous les jours ma shape mais tu sais il y a quelque chose de plaisant de savoir s'il y a quelqu'un qui t'a motivé puis qui a commencé à cause qu'il t'a vu ça peut être intéressant autrement le reste je veux dire la plupart du monde vont scroller on le sait tous mais c'est ça page perso d'un titre ben anyway quand on voit Maxime d'être libéré 5 à 6 plaintes à 4h du matin puis toi t'arrives sa petite journée de travail ça te tente pas ben je me dis moi je pense des gars découpés dans une cuisse de nez 7 fait que moi ça me motive c'est beau pour toi François t'as tu fait des 7 que dans ma tête tu te rendras pas à 8 mais que t'es rendu à 18 je suis comme hé 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 je pense que je m'entraîne pas assez fort moi j'accorde comme maudit que je m'entraîne mal calin merci d'être là les gars ça me fait c'est cool merci moi je pense que ce qui fait la beauté de notre quoi de soir c'est justement ça c'est que chacun on s'apporte quelque chose puis je rentrerai pas dans le côté émotif puis tout ça mais tu sais chacun c'est ça qui est le fun c'est que chacun on s'apporte quelque chose puis que ce soit niveau training niveau spirit niveau personnel dans la vie personnelle mais honnêtement chacun on s'apporte de quoi puis on veut le meilleur de chaque personne puis ça ça va faire partie du part 2 mais c'est d'entourer des bonnes personnes honnêtement c'est ça qui va faire une grosse job de comment progresser dans le bodybuilding mais ça je peux pas j'en parle trop parce que quand je pense c'est ça alright parfait Franck c'est quoi ton Instagram les gens qui veulent te suivre alors training system sur Instagram puis sinon j'ai ma page de compagnie sur Facebook qui est alors training system également donc si vous voulez du coaching quoi que ce soit bien c'est là-dessus on va marcher alright excellent fait que merci les gars c'était vraiment cool merci à toi Jacob c'était vraiment comme c'est ça je voulais apporter aussi des fois on a des bonnes discussions puis partager avec les gens fait que c'est bon merci à tous d'avoir écouté si vous avez apprécié n'oubliez pas de aller faire un 5 étoiles sur iTunes vous abonner sur la chaîne YouTube pour faire un petit like aussi puis on se parle dans un prochain part 2 on se rupture abonnez-vous abonnez-vous – Sous-titrage FR 2021